... Bonsoir ! Bonsoir Pouf ! C'est très bien Nourdine ce que tu as dit au public. Bonsoir ! Bonsoir Pouf ! Aujourd'hui je vais faire la cascade. Pouf, excusez-moi. J'ai été extrêmement injuste toutes ces dernières semaines. J'ai un peu empêché Pouf de faire ces cascades. Ce qui est stupide car c'est non seulement votre gagne-pain mais en plus votre raison d'être. Vous bravez la mort pour donner du spectacle aux spectateurs. Je suis là, j'interviens en espèce de type comme ça qui... Comment on dit ? Un défectionniste. Voilà, exactement. Un défectionniste. Et je voulais m'excuser auprès de vous et vous demander pardon pour toutes ces petites brimades. Je vais vous laisser faire votre travail comme vous l'entendez. Est-ce que vous me pardonnez ? Ah ah. Ah ah. Bref. Qu'est-ce qui nous arrive ? Bref, allez-y. Faites comme vous voulez, faites comme vous le sentez. Je n'interviendrai plus. Allez-y. Bonsoir. Aujourd'hui, je vais faire la cascade de l'ascension qui dit sang. En anglais, la descension. Alors, puisque... Est-ce que je peux faire un bide qui n'était pas prévu dans mon texte ? Allez-y, bouf. Monsieur Savary, les 150... Monsieur Savary, les 150 personnes qui regardent comédie sont dans la salle ce soir. Alors, je prends... Je m'en fous, j'avais dit que c'était un bide. Alors, je prends une échelle, ça me fait une sacrée montée. Ensuite, je prends une autre échelle, ça me fait une drôle de descente. Bonsoir. Voilà. Voilà. Bonsoir. Et donc, bonsoir. La cascade de... La cascade de la descension, c'est lorsque je monte tout en haut de l'échelle. Excusez-moi. Pouf, pardon. Je suis désolé. Je ne veux pas vous embêter, mais... C'est important pour la chute. Je prends quand même un carton et je le mets là. Ça me fait plaisir. Au cas où vous... Au cas où vous... Au cas où vous... Bonsoir. La cascade de la descension, c'est lorsque je monte tout en haut afin de m'assurer que je puisse redescendre pour vérifier que je pourrais redescendre quand j'aurais plus envie de monter. Afin de prouver à ma belle mon raisonnement minable. Comment s'appelle votre belle pouf ? Nicole. C'est très dangereux, mais je vais quand même le faire. Comme vous pouvez le constater, j'ai bien répété ma cascade. C'est exactement ce que je voulais faire. Laissez-moi, vous dis-je, en vain, tous vos conseils me retiennent ici. Il faut que je le voie. Ah, Seigneur, vous voici. Eh bien, il est donc vrai que Titus m'abandonne. Il faut nous séparer et c'est lui qui l'ordonne. N'accâblez point, madame, un prince malheureux. Il ne faut point ici nous attendrir tous deux. Un trouble assez cruel m'agit et me dévore. Sans que des pleurs si chères me déchirent encore. Appelez bien plutôt ce cœur qui fait tant de foi m'a fait de mon devoir reconnaître la voix. Il en est temps, foncez, foncez à votre amour, à se taire et que tout l'univers reconnaisse sans peine les fleurs, les pleurs d'un empereur. Et les fleurs, les fleurs, les fleurs, car enfin, ma facette, il faut nous séparer. Ah, c'est le procès, mesdames et messieurs. Ce soir, vous allez voir un grand spectacle. Je me suis crûée, mais au plaisir de vous voir, accoutumée. Non, ce n'est pas facile, facile de jouer fête dans une mise en scène de Jérôme Savary. Oh la ! oh là là et je sais je vous réveille monsieur claude oui voisin c'est terrible il vient de m'arriver un drame qu'est-ce qui vous arrive monsieur marcadé non c'est la catastrophe bon allez asseyez vous et calmez vous maintenant ça c'est une plante assez vous là qu'est ce qui vous arrive monsieur marcadé c'est trop horrible servez-moi un petit remontant prune poire armagnac whisky à vous dites whisky vous alors si vous allez aux toilettes vous dit je vais au wc allez infernée branca non non j'ai pas de ferner branca désolé bon bah va prendre prune bon une prune oh pas trop ça me fait péter après ça fait du bien donnez moi un cigare s'il vous plaît désolé je ne fume pas ah mais vous faites bien je viens de lire dans un magazine une étude américaine très sérieuse à propos du tabac qui dit que le tabac donne des vergétures des vergétures ouais des vergétures vous imaginez les fesses d'un fumeur comme castro moi quand je pense à ça ça me donne des ou le coeur bien monsieur marcadé vous avez déjà vu castro nu non jamais au bel homme sans doute monsieur marcadé si nous en venions à la raison de votre visite non 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 mais me parlez pas de ça c'est horrible bon allez-y dites moi tout je vous aime non monsieur marcadé vous venez de me dire que je pouvais tout vous dire qu'est ce qui vous amène je suis venu seul enfin personne m'amène monsieur marcadé c'est ma montre elle est en panne votre montre est en panne et c'est pour ça que vous m'avez réveillé à quatre heures du matin mais comment voulez-vous que je sache qu'il est quatre heures du matin puisque maman tourne pas bon allez montrez-la moi non mais ça va pas il est malade lui au que je vous la montre obsédé monsieur marcadé je parle de votre montre allez passez-la moi donnez-la moi non je vous l'apprête bon héo où il va lui voyons ça j'avais une question à vous poser je voulais je voulais vous demander je voulais vous demander si ma montre ne tourne pas s'il marche pas est ce que c'est ma montre qui s'arrête ou est ce que c'est le temps qui s'arrête monsieur marcadé non c'est bon ne me dit rien j'ai c'est ça je le savais elle est morte non 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 j'en étais sûr quand je l'ai vu sur le rebord du chevet de la table sans vie comme ça je me suis dit bon ben ça va pas la peine qu'on me fasse un dessin monsieur marcadé depuis quand avez-vous cette montre hier matin on s'est croisé dans une boutique elle s'est attaché à moi je l'ai appelé tout shirou mifuné elle est décédée et moi je suis vivant bien monsieur marcadé avez-vous remarqué la petite excroissance qui est ici là non où ça bon arrêtez de me parler avec votre cul regardez-moi cette petite excroissance qui est là vous l'avez remarqué vous savez à quoi elle sert oh la jolie excroissance c'est quoi non elle sert à remonter votre montre monsieur marcadé votre montre est arrêtée et c'est pour ça que vous m'avez réveillé à 4 heures du matin alors maintenant elle marche et maintenant vous me faites plaisir vous sortez allez non 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 qu'est ce qu'il ya monsieur marcadé ça fait une minute et la petite aiguille ne tourne toujours pas au revoir monsieur marcadé un petit biseau sur le nez non 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 alors dans la langue non plus non oui monsieur marcadé oh vous m'avez reconnu oui j'avais une dernière question à vous poser mon tour ne dit ce qui marche pas alors qu'est ce que je dois faire brancher le on peut dormir tranquille madame platonov madame platonov igor ne veut pas rentrer les chevaux car la pluie a mouillé les récoltes jean paul 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 il est très bon jean paul les les blés sont sont pourris et saint pétersbourg et sous les flammes la diction la diction voilà je me disais tiens c'est bizarre il a est ce qu'il est sur le même registre que les autres parce que oui c'est une calèche en carton et c'est magnifique on s'en rend pas compte du tout c'est magnifique patrick peter sbourg sous les flammes mais qu'en est-il de mogsva et je l'ignore car ma tante vit dans le nord de gdansk ah bon votre tante est-ce la femme de votre oncle non c'est la frère de mon mère madame platonov vous savez que j'ai connu un enfant qui avait 7 ans je crois que c'était mon fils en tête c'était quand le rythme est cassé c'est foutu hein ça faut continuer faut enchaîner 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 cet enfant de 7 ans qui était votre fils était-il le frère de votre... allez-y hein allez-y enchaîner enchaîner moi j'ai une petite expérience et je peux vous dire qu'il faut enchaîner hein cet enfant qui était votre fils était-il le frère de sa soeur mais non victoria huga victoria huga oui regardez ça oh la la mais les portes-manteaux sont en or ici vous avez vu ça ? c'est-à-dire que l'argent est très très bizarrement réparti en fait à Khomeini mais qui gère cet argent ? c'est Faroujia oui 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 c'est lui qui reçoit directement les abonnements vous voulez dire ? c'est-à-dire qu'il reçoit les abonnements il redistribue un peu je sais pas comment parce que... mais est-ce qu'il y a un contrôle de ces choses là ? je sais pas attention c'est pas que je remets en question la gestion de Faroujia je le connais bien et c'est quelqu'un qui sait gérer l'argent mais en fait c'est bizarre de trouver des portes-manteaux en or voilà quoi en gros c'est comme ça et en général à la fin du sketch quand c'est fini je dis et voilà c'était un sketch des Robin Desboires bravo ! oui bonjour bonjour c'est qui ? bonjour excusez moi je suis en retard il fallait que je coupe les cheveux de mon chien la frange vous savez ce que c'est ! oh mon dieu ça me fait penser que j'ai oublié d'épiler mon hamster au revoir ! bien alors je vais commencer par faire l'appel alors Gisleine présente Jean-Luluc présent Max présent Pierre-Françoise absent et enfin Fiorendine c'est moi présente c'est très joli Fiorendine ça vient d'où ? oh la la c'est une histoire incroyable en fait c'est à ma naissance mes parents m'ont donné ce prénom bien alors je vous rappelle que cette réunion consommateur est très importante elle est importante à plusieurs titres monsieur Clémentine la première chose c'est que monsieur Clémentine je suis là enfin mais quoi qu'est-ce qu'il y a je suis là enfin je suis là elle est là ! ça va pas ? bien alors alors oui donc je vous disais vous avez donc tous été sélectionnés car vous avez tous une vie pourrie bien alors vous me corrigez si je fais une erreur hein Max vous êtes président de l'association des colombophiles de Isoudan tout à fait Gisleine vous êtes esthéticienne pour chien mort Fiorendine vous êtes comptable dans une entreprise de carrelage pour WC et Jean-Luluc vous êtes restaurateur bon a priori ça n'est pas une vie pourrie hein mais vous passez vos vacances dans des stages informatiques dans les Ardennes bien alors c'est parti mon zizi Tiens alors voici le produit alors c'est un lait c'est un nouveau lait bourré de vitamines c'est en fait du lait de limace donc ce qui va se passer c'est que vous allez goûter et chacun me donne son avis d'accord très bien on va commencer par Gisleine voilà allez-y Gisleine vous goûtez vous me donnez votre avis Gisleine Gisleine on va pas attendre que vous ayez 62 ans Gisleine j'ai 62 ans pardon allez-y très bon très bon très bon d'accord c'est très bon alors à vous Jean-Luluc voilà euh non merci Jean-Luluc Jean-Luluc non mais j'avoue tout j'avoue tout c'est bon j'avoue c'est je suis Jacques Léventreur Landrus c'est moi et en plus j'aime les gosses j'aime les gosses merci je note Mousseline Fiorandine pardon Fiorandine allez-y goûtez oui alors moi non moi ce que je voudrais dire c'est que je trouve que cet emballage est vraiment tellement design c'est ouais style c'est même when again c'est encore mieux non ce que je veux dire c'est que je trouve que c'est pas un truc qu'il faut boire c'est un truc qu'il faut mettre dans son salon pour décorer non Terrine tu bois non Galantine non tu bois Galantine non je peux pas faire ça non non jamais sans ma fille Betty Mahmoudi arrête très bien Max 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 ma patience a des limites que moi-même je ne connais pas Max je suis très émoustillé à l'idée de boire ce verre mais dans la réalité je ne peux pas boire du lait c'est dangereux pour moi même le respirer c'est dangereux pour moi Max ne fait pas l'enfant Max bon d'accord oh oh ah non 福 Vas-y, vas-y, tue-moi, tue-moi, je suis une mère, vas-y, vas-y ! Je vous remercie, je vous remercie, vous pouvez rentrer chez vous, c'est terminé. Non, non, maintenant c'est à toi de goûter. Non, je ne veux pas, je ne veux pas. Tu vas goûter, sinon je te revois toute ta pièce en bleu. Non, non, pas en bleu. Alors ? C'est du lait. Jean-Pierre ? Oui, docteur ? Envoyez-moi le patient suivant. Bien, docteur. Non, mais ça ne va pas, non ? Mademoiselle Wattechatte, comment allez-vous ? Moi, je vais très bien. Oui, ben moi, ça ne va pas du tout, vous savez. Je sais, oui, vous avez des migraines. Ben oui, comment vous avez deviné ? Comme je suis migrénologue et que vous venez me voir, mes déductions sont vite faites. Oui, bon, écoutez, docteur, prescrivez-moi autre chose que de l'aspirine, franchement, j'en peux plus. Bon, alors asseyez-vous, je vais vous soigner par chandelothérapie. Voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est une toute petite attaque de... Euh... Marina ? Qu'est-ce qui se passe, là ? Pascal, je sais. Qu'est-ce qui se passe... Pascal ? Bon, qu'est-ce qui se passe ? Non, là, je crois qu'il y a un problème, on a une panne, là. Pascal est tombé en panne. Ouais. Ah, putain, mais je ne sais pas, moi, essayez de le faire repartir, on est en direct, là. Vas-y, vas-y. Qu'est-ce que je vous propose ? Qu'est-ce que je vous propose une toute petite... Qu'est-ce que je vous propose une toute petite interview ? Euh... Vérifiez le niveau d'huile, essayez de voir l'huile. Attends, tiens-moi ça. Donne-moi un chiffon, quelque chose. Tiens-moi ça. Non, c'est bon, hein. C'est bon, ouais, ouais. Il est à sec, je ne sais pas, faites le plein. Attends, attends, je vais faire le plein, je vais faire le plein. Allez, bouge comme ça. Il doit... On perd du temps, là, hein. Vas-y, essaye. Merci, je vais donner ma... Est-ce que je vous propose une toute petite intervention, alors qu'il va vous couper de... Oh, putain, merde. Il est noyé, là. C'est peut-être les bougies, c'est peut-être les bougies. Ouais, ouais. C'est en crasse, c'est les bougies, hein. Vas-y, change. Moi, j'ai toujours des bougies neuves sur moi. Ah bon ? Pourquoi ? C'est en cas où tu tombes en panne de lumière ? Non, c'est en cas où je tombe en panne de mec. Élise, tu sors. Non, mais je crois qu'il est... Non, il est complètement niqué, il faut qu'on revoie tout le moteur. Bon, ben, putain. C'est la première fois que ça arrive, ça ? Ben, ouais, tu sais, normalement, c'est un Pascal Vincent, c'est suisse. Ça tombe jamais en panne, ces trucs-là. C'est pour ça qu'on l'a pris, quoi. Ben, on a dû vous le vendre comme un truc suisse, et en fait, ça doit être français ou je sais pas quoi. Ben, écoutez, je sais pas, faites-le réviser entièrement. Alors moi, je vais, ben, je sais pas, je vais trouver une excuse. Hein ? Désolé. Non, ben, pas grave. La cape et l'épée. Un feuilleton avec des capes et puis aussi des épées. Épisode 1 million. Résumé de l'épisode à venir. La reine s'est retirée dans ses appartements afin de se faire coiffer les cheveux avec un peigne coiffant afin de se mettre au lit avec des cheveux coiffés. Après avoir donné congé à sa boniche, la reine décide de se plonger dans son lit pour dormir afin d'avoir un repos bien mérité car elle n'a rien fait de la journée. Quand soudain, un bruit provient de la vitre de la chambre qui inquiète la reine car elle ne sait pas ce que ça peut bien être. Quand soudain, elle comprend qu'il s'agit de son amant qui n'est autre que l'homme avec qui elle a des rapports un peu sexuels en dehors et en cachette de son mari qui n'est autre que le roi de la France et ce n'est pas étonnant vu qu'elle est elle-même la reine. Quand soudain, entre le roi dans sa ferme intention de casser la binette à celui qui le rend cocu dans son dos et qui n'est autre que l'amant de la reine. Mais soudain, entre le cardinal qui s'est trompé d'épisode car il a mal lu le scénario car il ne sait pas lire, car il a redoublé son CP, car il possède une intelligence amoindrie, car son père le battait, car sa mère était alcoolique, car son cousin avait l'appendicite. Oui, ça va, on ne comprend rien là. Ah bon ? Bon, je recommence. Non, non, attends, j'ai une meilleure idée. Tu ne recommences pas et on enchaîne. Ouais, d'accord. Myrnuline, je tombe de sommeil. Laisse-moi toute seule ou je t'envoie à l'abattoir. Bien, majesté, je vais prendre congé. Ah bon ? Tu veux un congé ? Bon, ben d'accord, mais pas plus de quatre semaines. Majesté, prendre congé, c'est une expression. Ça veut dire que là, je m'en vais, mais je serai là demain matin. Ah, ah, d'accord, bonnes vacances. Myrnuline, au revoir, je vais me coucher. Qu'est-ce que c'est ceci ? J'entends du bruit à ma fenêtre. Mais qui peut bien m'envoyer des gravillons ? Je sais, c'est sans doute un entrepreneur des travaux publics qui veut me dire son... Une pomme, c'est sans doute un entrepreneur des travaux publics qui aime les pommes qui veut me dire son... Oh, oh, aïe ! Une chaussure. C'est sans doute un entrepreneur des travaux publics qui aime les pommes et qui possède une chaussure qui veut me dire son amour et congé. Majesté. Majesté. Oh, oh, non, oh, c'est le duc de la Myrthe, c'est mon amant qui me crie. Oh, duc, oh, mon chéri, je vous aime. Faites-moi un petit béco avec votre petite bouche. Je le voudrais, ma reine. Hélas, je suis dehors et vous êtes à l'intérieur. Auriez-vous l'amabilité de me lancer un drap afin que je l'escaladasse ? Tout de suite, mon sucre. Merci d'avoir ! Duc. Duc. Majesté, auriez-vous l'amabilité de me lancer une échelle ? Non, non, oh, oh, regardez, ma rejesté, je vole, oh, regardez, je vole, je vole, je vole. Tu es où, ton sabre ? Dégage. Ils ont chopé la grosse pince. Majesté, me voici. Ça ne fait pas sans mal. Heureusement que vous habitiez le premier, car sinon je serais mal. Cessez de vous plaindre, Duc de la Myrthe, ou je m'achète un autre amant dans un catalogue. Oh, ma chérie. Mon chérie. Oh, ma chérie. Mon chérie. Oh, ma chérie. Mon chérie. Oh, ma chérie. Mamie, venez me rejoindre sur le sofa. Non ! Duc de la Myrthe, je vous aime, parlez-moi d'amour. Dites-moi que j'ai des sourcils. Quelqu'un qui nous surprend. Oh, mon Dieu, oh, mais qui est-ce qui est-tu, vilain truc ? Réponds. Je suis ton mari, je suis le roi, et je ne suis pas content, car je viens de te surprendre avec ton amant. Duc de la Myrthe, bats ton homme, bats ton homme ! Ne vous battez pas, parlez-moi plutôt d'amour. Dites-moi... Parlez-moi d'amour, dites-moi que j'ai des aisselles. Non, je n'ai pas le temps, Guérante, je dois tuer ce malfrat. Qu'est-ce que c'est que ça ? Parlez-moi d'amour, ou je vous coupe un oeil. Bon, Majesté, vous êtes belle comme un poney. Oui, mais un poney de grande taille. Ah, ben non, comme un cheval, quoi. D'accord. Batez-nous ! Non, 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 merde ! Eh, Jean-Paul ! Non, 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 ne vous battez pas ! Qu'est-ce que vous foutez là, vous ? Ben, je vous aime beaucoup les marins des bois. Ah, bien sûr. Voilà. Merci. Non, ne vous battez pas. Ah bon, mais vous voulez qu'on vous parle d'amour ? Euh, non, rendez-moi plutôt ce coffret que j'ai des doutes qu'il se cachilit ici et que vous reccelez contre le roi de France et qui est mon ami et que vous tentez une trahison contre lui. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Non, ce que je dis, c'est que tu me rends le coffret et puis c'est bon. Quel coffret ? Mais de quel coffret parlez-vous ? Vous vous trompez d'épisode, le coffret, c'était l'épisode 3, nous sommes l'épisode 5. Ah bon ? Je peux rester quand même parce que j'ai un costume, il est chouette et ça me ferait chier de sortir maintenant. Je me mets là, je vous gêne pas, hein ? D'accord. BATTEURNOUM ! Je suis le garde et je viens me battre ! Non, toi, tu ne vas pas avec nous, toi. Mais pourquoi ? Euh, parce que. Mais parce que quoi ? Parce que tes yeux, ils puent. Ouais, et en plus, tes yeux, ils sentent mauvais. Ouais, alors tu sors. Ouais, t'es trop moche. C'est ce que ça me fait de sortir. Ça me fait une sorte de fussoir. Ah ! Non, ne me faites pas, je viens de découvrir un billet secret qui était dans ma main depuis le début du sketch. Que contient ce billet secret et qui en est l'auteur ? Quel âge avait l'auteur au moment de l'écriture de ce billet ? Savait-il seulement écrire au moment où il l'a écrit ? Si j'ai un stylo dans la main droite et un papier sous le coude, combien ai-je de mollets sous les genoux ? Autant de questions auxquelles vous ne trouverez pas de réponse en regardant le prochain épisode de La Cape et l'Épée. Bon, on y va. Casting du film, ça me fait du mal que tu me quittes parce que je t'aime. Essai pour le rôle de Valentin. Génis, je fais entrer le suivant ? Oui, à moins que tu veuilles passer les essais. Oui, je veux bien. Non, mais je déconne. Moi aussi, je déconne. Ben alors, on rit. Bon allez, candidat suivant ! Bonjour. Bonjour. Voilà, vous prenez ça, vous tenez devant la caméra, vous tenez bien ça. Vous asseyez, vous vous présentez, ça tourne. Je m'appelle André Durand. C'est original. Merci, ouais, c'est un pseudonyme que je me suis donné. C'est parce que ça sonne mieux, quoi. André Durand ! Votre âge ? Pardon, anglais courant. Quelle langue vous parlez ? 1m75. Vous savez chanter ? Oui. Oui, oui. Mais j'ai oublié. Bon, numéro de tel, s'il vous plaît. C'est idem. Bon, levez-vous. Je ne peux pas, j'ai le vertige de ma propre taille. Bon, je vais vous dire une situation et vous la jouez. Ouais, c'est génial. Bon, alors, la situation, quelqu'un vous met des baffes et vous devez rester toujours gai. Ah oui. On dit que ça se passe dans la rue, alors. On s'en fout, hein. Toujours gai. Bon, vas-y, Jean Sox. Ouais. Ouais, mais non, alors, on va dire que ça se passe à la campagne. Mais, alors, jetez vos folets tapioches. On s'en fout. Ouais, mais... Non, mais parce que moi, madame, je... Il faut... Bon, alors, on n'a qu'à dire que c'est ma mère. Et puis, en fait, elle me gifle, mais je rigole quand même à cause de ces énormes nichons. Non, mais... Parce que moi, j'ai besoin de savoir quelque chose, quoi. Non, mais on s'en fout. Toujours gai, c'est simple, tu penses à rien. Tu penses à regarder la caméra, par contre. Ouais, mais ça, ça n'existe pas. Non. Si... Dans la vie, quoi. Attends, attends, écoute bien. Il y a 130 comédiens qui attendent après toi. Après moi, mais qu'est-ce que je leur ai fait, putain ? Bon, OK, on y va. Tu veux virer ça, non ? Tu veux le retirer, ça. Alors, euh... Ouais... Je... Oui, euh... Même pas mal. Tu es gay, mais tu te tais. Tu te tais. Tu es gay, tu te tais. Merci, merci, on vous rappellera. Je vous donne mon numéro de téléphone, alors... Non, on vous rappellera. Chantal, quand nous écrivions ensemble dans ce groupe comique Les Nuls, moi, à chaque fois, je me disais, mais c'est incroyable, toutes les bêtises qu'elles trouvent, celles-là. Et c'est vrai que j'ai envie de vous demander, mais où allez-vous chercher tout ça ? Pendant ce temps, dans le cerveau de Chantal. Merde, 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 merde. Qu'est-ce qu'il a posé comme question, là ? Euh... Où allez-vous chercher tout ça ? Et qu'est-ce qu'on a comme réponse possible ? On a à l'uniprix de la rue de Gien. Ouais. Sinon, où allez-vous chercher tout ça ? Je vais rien chercher, je me fais livrer. Oui ? Allô, y a la main qui demande si elle peut gratter le cul. Laquelle ? La main gauche. Ouais, non, mais attends, elle fait chier, celle-là. Tout ce qu'elle a à foutre de la journée, c'est porter une montre, et là, tout ça, parce qu'on est en direct, il faut qu'elle ait envie de gratter un cul. Attends, dis-lui qu'on est en direct. Ouais, on est en direct, alors la main gauche, elle reste là où elle est, d'accord ? Bon, alors qu'est-ce qu'on fait ? Parce que là, il reste un millionnème de secondes, il faut se presser un petit peu, là. Euh... T'as qu'à envoyer un petit rire. Un petit rire ? T'es malade, y a rien de drôle. Oui ? La main gauche a envie de bouger. Bon, je sais ce qu'on fait. On envoie la réponse. Oh, vous savez, moi, ça me vient comme ça, naturellement, sans réfléchir. Et vous dites à la main gauche de se mettre sous le menton, comme ça, là. C'est le supra. Vous savez, moi, ça me vient comme ça, sans réfléchir, naturellement. Ah, oui ? Oh, c'est extraordinaire, ça. Vie quotidienne des bébés. Aujourd'hui, bébé rentre du travail. Oh ! Bonjour, bébé ! Ça va ? Non, je suis vanné. Je reviens du parc, là. Je me suis ruis plein de sable dans la gueule par un morveu. En plus, il chlingue et que ça croûte au cul. Moi aussi, je suis crevée. J'ai fait une dent aujourd'hui. J'en ai bavé. Voir. Ah, c'est dégueulasse, on dirait la bouche d'un vieux. Tu veux boire quelque chose ? Ah, oui, je veux bien. Tiens, prépare-moi un biberon bien chaud. Eh, moi, demain, je vais pas à la crèche. Aujourd'hui, je suis tombée au moins mille fois. C'est hyper dur de tenir debout. Eh ? T'as pensé à me ramener du talc ? T'as pensé à me ramener du talc ? Merde ! Putain, j'ai complètement oublié. En plus, je m'étais mis une crotte de nez dans la main pour y penser. Et puis non, rien. Oh non, pupounet, t'es lourd. Moi, j'ai les fesses toutes irritées. Oh, dis donc, il y a ta mère qui a appelé. Qu'est-ce qu'elle voulait ? Bah, elle voulait te faire penser à prendre ton bain. Attends, ça va, je vais pas avoir ma mère sur le dos tout le temps comme ça. J'ai huit mois, hein. J'ai plus de six mois. Arrête, arrête, ça va, je vais me coucher. Ah bon ? Mais il est 18h. Bah oui, il est 18h. Mais je te rappelle que j'ai un biberon à minuit et un autre à 4h. Voilà. où est ma tétine avec ton doudou comme d'habitude c'était vie quotidienne des bébés demain bébé conduit le concorde et est ce que vous avez des petites anecdotes sur ce tournage les anecdotes alors là je suis pas la reine des anecdotes je vous le rappelle quand même je sais pas vous auriez quand même pu me prévenir là pendant ce temps dans le cerveau de chantal question pas prévu question pas prévu ça va ça va on se calme on va trouver une parade alors vous cherchez dans la banque des pirouettes il doit bien avoir des phrases toutes faites non alerte alerte il ya l'inconscient qui veut dire des trucs qui n'ont aucun rapport avec la question il ya des petites voix qui crient partout là ça encombre les fréquences du pain du pain il faut penser du pain parce que la petite est rentrée de l'école où est le pull mauve je ne sais plus où est mon pull mauve on s'en fout on s'en fout du pull mauve il ya une question en suspens actuelle il faut répondre d'accord et du calme du calme elle pense à trop de choses là c'est pas possible il faut libérer des fréquences bon allez allez vous envoyez un message pour dire qu'on a trouvé le pull mauve comme ça ça va la calmer la boulangerie est fermée le lundi elle va paniquer bon c'est pas ce bordel c'est quoi ce bordel merde il faut qu'à mes jeux les méta bloquants les méta bloquants et ça y est ça y est c'est bon j'ai trouvé une pirouette c'est bon pour la question envoyer envoyer effectivement mais c'est très difficile très difficile de trouver une anecdote en particulier parce que tout est pas mal que c'est une anecdote en permanence je sais pas comment vous pouvez me poser une question pareille qu'est ce qu'est ce qui se passe dans votre tête pendant ce temps dans le cerveau d'alain 1 Quand pensez-vous qu'est ce 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 qu'est de faire Bonjour, Catherine de Rine. Bonjour, Richard. Comment va ? Ça va, ça va. Il fait un peu fraîchou, mais ça va. Oh, je te boufferais bien la chatte. Pardon ? C'est du lapin ? Oh, mais non, mais enfin, Richard, mais tu es fou. C'est pas du lapin, c'est du chien. Du chien ? C'est toutou ? Oh oui, je me suis dit, plutôt que de le faire empailler. Bon, je te débarrasse. Oui, volontiers. Je te sers un drink. Oh oui ! Qu'est-ce qui te ferait plaisir ? Té, tisane, infusion, bergamote, lait, sperme, lait chaud, eau chaude. Qu'est-ce que tu as dit au milieu ? Sperme. Eau chaude. Bien, je te laisse, car ma kitchenette est au fond du corridor. La 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 la, moi je ne m'en fais pas. Toutes ces petites misères seront passagères. Oui, 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 c'est ouvert. Ça va ? Bonjour, Trombouse, comment va ? Dis-moi, t'as une jolie liquette, dis-moi. Oh, arrête, j'appelle le champ d'accord de nuit, je l'ai garé. Ouh, yeux ! Oh non, non, j'ai oublié mon poisson rouge dans ma poche, il est décédé. Oh ! Ça va bien ? Bah écoutez, alors moi, ce qui m'arrive, j'ai marché sur un gant de toilette en fourrure en arrivant. Oh, mais c'est pas un gant de toilette, c'est mon hamster. Oh, flûte ! Oh ! Bien, bien, et si on s'asseyait ? Je vous propose, pour ne pas abîmer les coussins, que nous retournions le canapé. Très bien. Allez, on tient. Voilà. Parfait. Alors, je vous ai réunis aujourd'hui pour vous présenter un tout nouveau produit qui, je crois, va faire un malheur. Ah ! Il s'agit de l'aspicha. Alors, qui peut me dire ce que c'est que l'aspicha ? Euh, de l'aspirine pour les chameaux ? Non, qu'est-ce que l'aspicha ? Un éplucheur à asperges. Non, 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 qu'est-ce que l'aspicha ? Une grosse bite. Bien, alors, je vais vous présenter l'aspicha, que voici. Alors, l'aspicha est un magnifique petit aspirateur. Oh, je vous le présente. C'est un aspirateur à déjection canine de chat. Alors, je vais tout de suite passer à la démonstration. Ah, il me faut... Tenez ça, tenez, 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 tenez ça. Bien, alors, j'ai une crotte. Vous voyez ? Voici. Voilà. Mais comme je n'ai pas de chat, il a fallu que je me débrouille tout seul. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. J'ai fait popo dans l'assiette. Oui, 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 j'ai compris. C'est-à-dire que j'ai fait... Comment ça va ? Bien. Voilà, je pose donc la déjection canine au sol. Je prends mon aspicha, que je vous présente comme ceci. Voyez ? Je le pose juste au-dessus de la déjection canine. Voilà. Bien à 90 degrés du sol. C'est important. D'accord ? Très bien. Et une fois que le mécanisme est en place, je vais pouvoir actionner, donc, juste le bouton on-off. Voyez. Alors, attendez. Voilà. Je range un petit peu mon foulard. Cathétorine. Donc, vous allez me donner un petit coup de main. Comme ça, je vais pouvoir aspirer la déjection canine. Je suis prêt. Je suis prêt. C'est de la merde. Tu vois ? Ouais, bon, ça va, ça va, ça va. Le truc, c'est que ça mouchette un peu, quand même. Peut-être que, tu vois, il faudrait peut-être qu'on pensait à mettre un petit réceptacle. Ouais, bon, c'est bon. C'est bon, j'ai compris. Sortez. Bon, ben, au revoir, Richard. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça, ouais. Cassez-vous. À bientôt. C'est de la merde, hein. Est-il difficile de présenter une émission de télé quand on est pilote de rallye automobile ? Salut à vous qui nous regardez. Salut à toi, Guy-François. Salut. Salut à moi qui présente l'émission. C'est Bienvenue dans mon auto. On est déjà deux. Top, c'est parti. Alors, toi, Guy-François, donc, tu sors un nouvel album, là. Euh, ouais, euh, attention, Virage, à 300 mètres, sur la droite, en troisième. Alors, t'as appelé ton album seul avec ton chien, pourquoi ? Ben, euh, c'est-à-dire que quand j'ai composé cet album, en fait, j'étais seul avec mon chien, voilà. Et ben, en seconde, sur la gauche, à 200 mètres. D'accord, euh, donc, je présente, euh, ton album, là, dessiné par ton clé, puis c'est ça se chicane. Oh, merde. Attends, attends, il est passé par la fenêtre, ton album, j'en ai qu'un, là. Tu peux pas t'arrêter ? Non, mais t'as mal à tout quoi, pour ce chrono ou l'autre ? Tu veux que j'arrive dernier, l'autre ? Oh, pour la purée. Et si tu nous interprétais ? Un extrait de ton album, là. Euh, là, comme ça, là ? Ouais ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Euh, ouais, euh... Quand je suis seul avec mon chien, lui et moi... Ah ! On est bien... C'est pas mal, on dirait de qui, François, là ? Ah bah, c'est normal, tu appelles Guy François. Ça va, Guy ? La forme ? On en est où, là ? Oh non, c'est lourd, là, non ! T'as vomi sur ma combi ! Je suis balade. Ouais, mais c'était pas une raison pour vomir sur ma combi ! Excuse... Non, mais t'as vomi sur ma combi ! Non, ce n'est pas facile, facile, de présenter une émission quand on est pilote de rallye. Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir, tous ! Bonsoir ! Aujourd'hui, je vais faire la cascade du rodéo. Alors, je prends une chaise, ça me fait sacré cheval. Groupe qui pète. Bonsoir ! Et je prends rien d'autre, ça va me faire une belle cascade. Ah non, mais attendez, pouf, ça va être nul. Je veux dire, Claire est là, essayez de faire un truc un peu spectaculaire. D'habitude, vous faites des trucs spectaculaires. Excusez-moi, Claire, je vais juste essayer de... Vous voulez pas faire un truc un peu spectaculaire ? Vous êtes chic ! Merci ! Je vous ai préparé un truc un peu plus spectaculaire, si je... Ouah ! C'est beau ! Oui, regardez ! En fait, c'est là, pouf, pouf, c'est là qu'il faut regarder. Voilà, regardez ici. Vous avez une immense échelle. Ouah ! Je prends une échelle, ça me fait une tornade. Voilà, très bien. Vous voyez la grande armoire normande, là, qui est juste derrière, elle est superbe, elle est immense. Elle est mignonne. Oui. Je prends une armoire, ça me fait un éclair. Par exemple. Et puis, vous avez sur le côté un trampoline, là-bas. Comme ça, vous pouvez rebondir, doing, doing, sur le trampoline. Et ça me fait un cumulonimbus. Mais bien sûr ! Pourquoi pas ? Vous voyez, vous rebondissez quelques fois sur le trampoline, vous vous élancez sur l'armoire normande, et hop, à ce moment-là, vous retombez. Bien sûr, auparavant, vous êtes monté sur l'échelle et tout ça. Afin de prouver à ma belle que, dans la vie, il vaut mieux faire une jolie cascade chouteillante derrière un rideau noir que de faire une petite crotte devant un rideau rouge. Mais bien sûr ! Tenez, même pour que ce soit un peu plus dangereux, je vous mets la chaise ici. Comme ça, quand vous tombez, vous vous faites mal. D'accord ? C'est donc très dangereux, mais il va quand même le faire. Et le nom de ma belle ? Eh oui, quel est le nom de votre belle, Pouf ? Chouchoun. Merci, c'était effectivement important de prendre du temps pour le savoir. Vous êtes prêt, Pouf ? C'est très dangereux, mais je vais quand même le faire. Non, 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 non ! C'est bien que vous voulez faire. Suivant ! J'ai dit suivant ! Pardon, excusez-moi. Ah, bonjour ! Bonjour ! Installez-vous sur cette chaise. Très bien. À moins que vous préféreriez vous installer sur un stylo ? Ou une gomme ? Ou un chat perçant crevé ? Non, 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 cette chaise, ce sera parfait, oui. Parfaite, parfaite. Cette chaise est au féminin, parfaite. Installez-vous. Comment vous appelez-vous ? Répondez-moi avec votre nom. Bien, je m'appelle Jean Sox Bernet. Très bien. Vous permettez que je fasse un appel, histoire de voir que vous êtes bien là ? Oui, allez-y. Monsieur Jean Sox Bernet ! Présent. Ah, très bien. Alors, qu'est-ce qui vous arrive, Jean Sox ? Répondez-moi avec votre bouche. Ou autre chose, mais faites en sorte que je vous entende bien. Eh bien, voilà, je suis venu vous consulter car j'ai un problème auditif lié à l'audition. Oui ? C'est-à-dire que j'entends de la musique, sans arrêt. D'accord. Sans discontinuation. Et j'ai un autre problème, c'est que j'ai beaucoup de mal à me nettoyer les oreilles. D'accord. Donc elles sont sales ? Ah bah oui, de plus en plus. D'accord. Montrez-moi comment vous faites pour votre toilette auriculaire. Eh bien, je fais comme ceci. Ouais. Voilà, voilà, voilà. Ça rentre pas, j'y arrive pas. Ah ouais, ça rentre pas, ça rentre pas. Ça ne rentre pas. Non. D'accord. Écoutez, Jean Sox, vous permettez que je vous appelle Jean Sox ? Bah oui, c'est mon nom. Bien. Je ne sais pas trop ce qu'on va pouvoir faire. Bon, moi ce que je vous propose, c'est que nous allons faire quelques tests afin de faire une ordonnance de type soignante. Alors, allez vous installer sur ce siège et on va voir ce qu'on peut faire pour vous. Bien. Ah non. Non, non, non. Au secours, au secours, au secours. Je suis clouée à ce mur, à l'aide. Bien. Voyons ça. Tu t'arrêtes, tu t'arrêtes, tu t'arrêtes. Elle est énervée, cette chaise. Parfait. Alors, premier test. Donc là, vous entendez de la musique. Ah oui, là, j'entends de la musique, oui. D'accord. Alors. Et là ? Là, j'entends de la musique, mais c'est plus fort. C'est plus fort. Oui. Aïe, aïe, aïe. C'est grave. Je ne peux rien dire pour l'instant. Et là ? Là, j'entends toujours de la musique, mais c'est moins fort. Aïe, 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 aïe. C'est grave. Non, 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 je ne peux rien dire pour l'instant. D'accord. Parfait. Est-ce que là, on peut faire... Mettez-vous sur votre siège, s'il vous plaît. Donc, alors, on va tester autre chose maintenant. D'accord. Et là ? Ah, là, j'entends toujours de la musique, mais c'est plus la même. C'est plus la même. Non, c'est grave. Je ne peux rien dire. Et là ? Ah, là, c'est bien. Là, c'est bien ? Ah, là, c'est bien, j'entends plus de musique. Là, vous n'entendez plus de musique. Non. Là, vous n'entendez plus de musique. Non. Là, vous n'entendez plus de musique. Non. Est-ce que vous avez le sentiment que je réponds toujours la même phrase ? Ah, oui, c'est grave. Écoutez, non, enfin bon. Je ne peux rien dire. Je ne peux rien dire pour l'instant. Excusez-moi. J'entends des rires, c'est bizarre. C'est bizarre. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Enfin, bon. Alors, tenez-moi ça. Je vais faire un dernier test et vous me direz ce que vous en pensez. Très bien. Jacinthe. Un, deux, trois, quatre. Bien. Et là, qu'est-ce que vous avez entendu ? Eh bien, là, j'ai entendu « Viens voir les comédiens ». Aïe, 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 aïe. C'est grave. Écoutez, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est que... Qu'est-ce que vous faites, là ? Je se fais comme vous. Ah, non, non, je ne fais pas ça. Si vous faites ça, vous faites comme ça. Non, non, je ne fais pas ça. Si vous faites comme ça, vous faites comme ça. Non, 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 je ne fais pas ça. Si vous faites, regardez. Excusez-moi, là. Excusez-moi, excusez-moi. Mais là, franchement, on se fait chier. On est 220, là, dans la salle, on s'emmerde. Donc, pour le bonheur de la chaîne, si vous pouviez enchaîner, ça nous arrangerait. Merci beaucoup. Pas de problème. Alors, écoutez, écoutez, Jean Sox. Vous vous appelez toujours Jean Sox ? Euh, oui. Oh, oh là là. Parfait. Alors, voilà mon diagnostic. Ce que nous allons faire, c'est que, en fait, dans un premier temps, on ne va rien faire pendant 15 jours. D'accord ? Suite à quoi, on laisse passer une semaine. D'accord ? Oui. Et après, mais seulement après, on ne refait rien pendant un mois. D'accord ? Oui. Donc ça, c'est dans un premier temps. Bien sûr. Dans un deuxième temps, vous sortez. Tu sors. Tu sors. Out. Get out of my wife. You have nothing. Oh là là. Oh là là. Je ne sais pas ce que j'ai dans le dos. Moi, j'ai l'impression d'avoir une planche clouée dans les vertèbres. Oh la vache. Bon, allez, c'est parti. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Alain. Bonsoir Colette. Je tenais à vous dire que je vous ai beaucoup aimé dans le film de Josiane Gazan-Maudit et particulièrement dans la dernière scène. Bonsoir et bienvenue au 34e gala de la magie de Monte Carlo de Paris. Et il m'a avoué qu'il n'avait jamais vu la mer. Alors le week-end dernier, je l'ai emmené dans un petit hôtel de Strasbourg où, nu comme un verre, il a pu barboter dans les ossalines de mon verre à dents. Mesdames et messieurs, le petit furet des Balkans, Oudin le magicien. Oudin nous propose ce soir le tour du meuble magique. Mais tout d'abord, Oudin va nous faire apparaître un magnifique meuble de cuisine. Attention, roulement de tambour. Oudin est accompagné ce soir de sa fidèle assistante Baguera, qui n'a pas beaucoup de défauts, sauf celui peut-être d'être une femme. Et maintenant, Oudin va entrer dans le meuble magique. Ah, ah, oui, Oudin, tous les éléments sont séparés hermétiquement par du bois. En effet, maintenant, Oudin va s'introduire dans le meuble. Tu es prêt, petit furet ? Oh, quelle agilité ! Quel petit corps simple tu as ! Attention, le meuble est maintenant fermé. Mais où Oudin va-t-il apparaître ? On ne sait roulement de tambour ! Oh, bravo ! Oudin ! Mais Oudin peut de plus en plus fort roulement de tambour. Oh, bravo ! Petit furet, de mieux en mieux, tambour ! Ah, on a frappé, il est là, mais c'est Oudin ! Magnifique Oudin ! Oh, la main du petit furet ! Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais, mais c'est un slip ! Mais, à qui est ce slip ? Ah, Oudin ! Oudin vient ! Oudin vient ! Oudin vient ! Est-il difficile de danser le lac des cygnes avec des palmes ? Oudin vient ! Oudin vient ! T Frahahaha ! Oudin vient ! But peut-être tout comme ça ! Moise Ah non ! C'est un subtil ! Sous-titrage MFP. ... Non, c'est pas facile de danser le lac des signes avec deux tapettes palmées. ... Le bon goût de la France, leçon numéro 7,250,000. Être érotique en toutes circonstances, voilà qui n'est pas aisé. Aujourd'hui, apprenons ensemble à être érotique en réparant son vélo avec Mauritien et Brigidaire. ... Monsieur, vous avez constaté une défaillance dans les rouages de votre cycle. Il faut agir. ... 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 Alain a décidé de nous montrer ses fesses juste avant le direct. Et donc voilà la chaufferie que ça donne dans le sac. C'est une petite blague entre nous. J'ai volé des affaires à quelqu'un qui les a posées dans mon chemin, alors je... Si jamais il allait hong hong de venir les chercher, je les mets là. Bonsoir. 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 Aujourd'hui, je vais faire la cascade. Pouf, excusez-moi. Avant que vous lanciez dans une cascade dangereuse, est-ce que je peux vous raconter une petite fable ? Qui, comme toutes les petites fables, en disent long sur la vie. D'accord ? Je vais vous raconter la petite fable de Poum, le ver de terre. Poum était un petit ver de terre qui était dans la campagne. Et il aimait bien désobéir à sa maman et à son papa qui avait des lunettes, une veste et une cravate. Et il n'écoutait rien de ce que lui disait son papa. Il ne voulait en faire qu'à sa tête. Il montait sur des petits monticules et il retombait. Il montait sur des petits monticules encore plus haut et il retombait. Et un jour, Poum, le ver de terre se brisit la nuque. Voilà, faites ce que vous voulez. Pouf, maintenant. Ah oui, j'ai compris. En fait, vous voulez dire que... Ah oui, il ne faut pas que je fasse la cascade parce que moi, les ver de terre... Oh, mais je m'en fiche que ça fasse un bide, on va le couper. Bonsoir. Aujourd'hui, je vais faire la cascade de... Je vais faire la cascade de la buretique. Alors... Oh, un subtil trucage. Bonsoir. Alors, je prends... Je prends une table. Ça me fait... Ah oui, j'avais oublié d'écrire ça, c'est vrai. Il faut laisser l'imagination libre à son cours. Ensuite, je prends une chaise à roulettes. Ça me fait un ver de terre. J'ai compris pourquoi. Et après tout, je prends du papier toilette. Ça me fait du papier... Du PQ. Bonsoir. Alors, la cascade de la buretique, c'est lorsque, par mégarde, j'utilisais tout le papier à lettres de ma belle. Et que j'ai décidé de lui apporter du PQ pour qu'elle puisse écrire à sa mère. Si elle puisse écrire à sa mère qui, en fait... Parce qu'en fait, avant, c'était ma belle. Mais juste avant d'être avec sa grand-mère. Mais je ne peux pas en parler parce que demain, j'essaierai d'être avec sa fille. Et comment s'appelle votre belle, Pouf ? Mais non, mais je ne peux pas en parler parce que... Ah, d'accord. Excusez-moi. C'est une actrice et... D'accord. Elle est mariée. Ok. Et en plus, elle a réalisé des films avec Richard Berry. Alors, enfin, comme on peut le couper au montage, c'est Josiane Balasco. Bonsoir. C'est très dangereux. Mais je vais quand même le faire. C'est bien que moi, je vais le faire. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Pouf. Bonsoir. Alors, excusez-moi parce que je sais que Dominique Faroudia m'a un petit peu parlé de vous. Je sais que vous vous appelez Pouf. D'ailleurs, comment je vous appelle Pouf, Monsieur Pouf ? Comment je fais ? Alors, Pouf, il paraît que vous venez des Etats-Unis. Oui, c'est vrai. Je viens de New York, des quartiers sud. Brooklyn, l'Estac, la Mazard. D'accord. Eh bien, je suis toutoui et tousieux, Monsieur Pouf. Bonsoir. 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 Aujourd'hui, je vais faire la cascade de la bienvenue. Alors, je prends un vélo. Ça me fait un drôle de moyen roulant de communication. Ensuite, je prends une poupée qui dit une blague. Qu'est-ce qui sent la frite et qui est jaune ? Une frite. Ça me fait Alain Chabat. Dit la fiote de Marrakech. D'Oran. Je suis né à Oran, Monsieur. Bonsoir. Tu te mets comme ça et t'arrêtes de faire ton pitre. Bonsoir. Ensuite, je fais un bide et... Ah oui. Ensuite, évidemment, je prends ce lieu magique de comédie. Ça me fait une chaîne petite par son nombre de spectateurs, mais grande par son nombre de personnes qui ne la connaissent pas encore. Tout à fait, Pouf. Bonsoir. Bonsoir. Cascade de la bienvenue. C'est lorsque je cavale dans les quatre pourtours de comédie pour annoncer aux 65 employés en bronze de la chaîne la nouvelle venue de le nul. Afin de prouver à ma belle qu'Alain Chabat, arrivant à comédie, c'est comme une gorgée de champounis dans la bouche aride d'un garçon. Sec. Comment s'appelle votre belle Pouf ? Yo, Coco. Quand vous voulez, monsieur. Bonsoir. C'est très dangereux, mais je vais quand même le faire. La fiode de Marrakech est arrivée ! La fiode de Marrakech est arrivée ! Manon ! C'est exactement ce que je voulais faire. Est-il difficile de jouer un drame à comédie ? Ciel, que la vie est terre ne sert un jour du mois de mars quand on est encore en avril. Les récoltes sont pourries. Je dois vendre le domaine et mon canapé est en velours. Et Noël qui approche ! Non, je m'appelle Vladimir, pas Noël. Je parle de la fête catholique. Et Noël qui approche plus que neuf mois. Et je ne sais toujours pas quoi offrir à Toutou, mon fidèle chien Angora. Mais j'entendais pas sur la moquette un marbre de l'entrée. C'est Vladimir, mon ami, mon frère, mon papa, que dis-je, mon papa, ma maman qui s'approche. Vladimir ! Tatiana ! Tatiana ! Ma... Tatiana ! Ma... Tatiana ! Tatiana ! Ma... Ma... Tatiana ! Tatiana ! Ma... Tatiana ! Non 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 ! Tatiana ! Tatiana ! Ma Tatiana Oscar ! Laisse... Putain ! Laisse-moi... Laisse-moi te serrer entre mes moufles ! J'ai une mauvaise nouvelle d'ordre dramatique à ta naissance... Oh non ! Oh, c'est affreux ! Pourquoi il était si jeune qu'il y aurait pu penser... Tatiana ! Je ne t'ai encore rien dit ! Pardon... Piotr, ton frère, il est décédé ce matin, emporté par une conjonctivie des pieds... Et dix-six heures de carrément, emporté par une conjonctivie des pieds, comme tout à l'heure... Jacinthe, arrête ! Tu vis des pieds ! Oh non ! Oh, c'est affreux ! Oh, quelle misère ! Qui aurait pu penser ? Il était si jeune, et moi qui l'aimais comme mon propre frère... Oui, mais en même temps, c'était ton frère... Que veux-tu dire ? Je sais pas... Que vous aviez la même mère... En plus... Oh... Que la vie est moche... Euh... Et... Et le... Et le soleil qui tarde de ses rayons agiles, les champs de blé semés de haricots immatures... Il fait beau... Et je suis enneuille... Oh... Tatiana ! Que la nuit tombe vite, en ce moment ! Euh... Oui, mais c'est normal, euh... C'est l'automne indien, c'est fréquent en Sibérie... Oh, Vladimir, Vladimir, Vladimir... Vladimir, Vladimir ! Qu'est-ce qui nous arrive ? Lâche-la, lâche-la ! Lâche-la, arrête, lâche-la ! Arrête, lâche-la ! Lâche-la, lâche-la, lâche-la ! Voilà, allez, déjà, sort ! Eh ! Vladimir, Vladimir ! Mot Tatiana, ça ! Fasse le bulle ! Fasse le bulle ! Euh... Mais... Mais j'entendais pas sur le parquet en laine du vestibule... Euh... J'ent... Euh... Mais j'entends des pas sur... Madame ! Arrête avec les pas ! Arrête avec les pas ! Madame, j'ai une terrible nouvelle. Il va falloir mettre les prés à l'étable et mettre les vaches à l'abri. Les récoltes pourries risquent de geler car le brouillard se lève. Le brouillard se lève. Le brouillard ! Ah ! Nadia, que parles-tu de brouillard ? Le temps est clair et pur. Comme un temps... Clair et pur. Oui, mais c'est un brouillard transparent comme il en existe en Sibérie. Le brouillard ! Le brouillard ! Ah, mais je vois le brouillard qui arrive. Pour un brouillard transparent, je le trouve bien opaque. Oui, mais c'est un brouillard transparent opaque, comme il en existe en Sibérie. Tatiana ! Ma Tatianowska ! Il faut que je te dise, prends cette fenêtre. C'est ta fille ! Non, c'est pas facile facile de jouer un drame à comédie. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, non, s'il vous plaît. Excuse-moi, comment on dit ? On dit Alain ou Alun ? Alain, comme du pain. D'accord, merci. Bonsoir. 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 Bien, nous avons dû sacrifier ce soir à l'interprétation d'un deuxième sketch pour vous lire un petit communiqué que nous avons rédigé en accord avec les instances dirigeantes de la chaîne, sauf Dominique Farouja qui tourne actuellement un téléfilm sur le beurre pour France 3. Ouais, on s'y sait triste et même si on déplore son absence, je propose que les choix artistiques de M. Farouja fassent l'objet d'un autre débat. Voilà, merci. Maurice. Merci Marina. Nous, si dénommés les Robins des Bois... Hé, c'est nous, Maurice, c'est nous, ça. Merci Pef. Nous, si dénommés les Robins des Bois, de notre vrai nom, les Baladins Troubadours, sommes submergés d'un courrier dénonciateur nous accusant d'être méchants avec la quadragénaire de la troupe, j'ai nommé Élise Larnicole. En conséquence, nous avons décidé avec l'accord du vétérinaire qui gère l'état psychique d'Élise de faire des efforts de gentillesse. Il est à noter... Non, mais attends, non. Maurice, ça va. On se met à poil, on dit la vérité. On a décidé d'être gentil avec Élise. C'est ce que je viens de dire, Pef. Ah, mais pardon. Monsieur de la précision, c'est ce que tu viens de lire, pas de dire. Merci Pef, je continue. Il est à noter que si une baisse de rire survenait à la suite de l'absence de vacherie dite sur Élise, nous nous verrions dans l'obligation de redire des saloperies sur son compte. Bon, Élise, si tu as quelque chose à ajouter, c'est le moment. À quel sujet ? Bien, messieurs les journalistes, si vous avez des questions à poser, on est là pour... Oui, moi, j'ai une question. Voilà, je voudrais savoir, ce matin, au petit déjeuner, j'ai pris du chocolat avec du pâté. Et là, je ne me sens pas très bien. Est-ce que vous pensez que c'est lié ? Merci Élise. Qu'est-ce qu'on avait dit ? Oui, monsieur ? Oui, Umberto Eco pour France 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Élise Larnicol, vous êtes le bouc émissaire d'une troupe. Comment vous le vivez ? Je crois qu'il faudrait plutôt que vous posiez la question à Marina, plutôt, je pense. Non, Élise, j'ai le sentiment que la question s'adresse à toi. Ah bon ? Bon, en fait, vous me posez une question, et ce que je veux dire, c'est... Est-ce que vous voulez que j'y réponde ? Non, mais c'est pas vrai, mais c'est une... C'est une conne, cette fille. Passe, passe, passe. Oui, concrètement, vous dites que vous n'allez plus être salaud avec Élise. Concrètement, ça va se manifester comment ? Oui, alors, dans un premier temps, je crois qu'on va essayer de sous-exposer Élise afin de la protéger au mieux de d'autres méchancetés. Concrètement, elle va faire beaucoup moins de sketchs, un par mois environ. Un par mois ? Non, mais au mois de janvier, je peux pas, c'est les fêtes de Noël. Non, Noël, c'est en décembre, Élise. Depuis quand ? Il faut savoir que des mesures concrètes ont été prises, d'accord ? Donc, d'une part, se mettre d'accord avec la maquilleuse afin qu'elle fasse un travail plus efficace sur le maquillage d'Élise. Il faut éviter au maximum les tentations de dire des saloperies. En fait, moins Élise sera moche, moins on sera tenté de lui dire. Tout à fait. Oui, je crois que c'est pas tout. Il y a un travail en amont qui s'impose, surtout au niveau de l'écriture. Par exemple, on ne dira plus Élise, tu es moche, mais Élise est d'une beauté relative. Ou approximative. Oui, ou d'une beauté moche. Non, non, pas ça. Bon, en fait, je vais vous donner un exemple. Vous prenez une corbeille dans laquelle se situent trois jolies bananes, deux magnifiques pommes et un abricot pourri. Bon, elle ne marche pas, mon image. Je crois surtout que nous allons faire appel à une plus grande patience. Oui, tout à fait, c'est important. Absolument. Oui, Élise Larnicole, ces résolutions vous font plaisir. Vous y croyez vraiment ? Ben, en fait, bon, écoutez, si je prends un exemple. Bon, par exemple. Non, en fait, j'ai pas d'exemple. Mais bon, ce que je veux dire... Élise ! Rien à ajouter. Lors de la création de ce sketch l'an passé, Alain Chabat n'était pas né. Aujourd'hui, il a 54 ans, nous nous en avons donc le rejoué. Et c'est le Naturel Show ! Un show très naturel ! Avec des acteurs très naturels ! C'est le Naturel Show ! Aujourd'hui, Marina a un grave problème de société de type diététique. Alain, c'est quoi le rond rouge, là, en bas de l'écran ? Non, attends, moi, j'ai pas pété, j'ai même pas commencé à jouer le sketch. Pardon, pardon, j'avais juste... J'ai cru sentir un truc. Parfois, il y a des petits hypocrites qui ne font pas de bruit et qui piquent les yeux. Oui. J'ai rien entendu, j'ai rien compris. Je recommence. Ah oui, c'est pardon. Attends, Marina, tu peux arrêter de faire du bruit, là ? J'arrive pas à regarder la télé. Non, mais attends, Elise, qu'est-ce que tu racontes ? On n'a même pas la télé. Ah ouais, et ça, c'est quoi ? Ça, là ? Ça, c'est une radio, Elise. Ah ! Ah, c'est pour ça que l'image était détériorée ? Ouais, et bien, si tu veux mon sentiment, il n'y a pas que l'image qui est détériorée. Dis-donc, t'es en colère parce que ton mec, il a couché avec Joël, c'est ça ? Mais enfin, Elise, Maurice n'a pas couché avec Joël. Elle ne s'appelle pas Joël, la fille avec laquelle il a couché, moi ? Attends, Elise, Maurice n'a jamais couché avec personne. Ton mec est puceau. Bon, Elise, regarde-moi, je vais faire un déplacement colérique. Waouh ! Merci. Alors, Elise, écoute-moi. Non, mais écoute-moi bien. Je suis en colère parce que moi, j'avais un yaourt 0% auquel je tenais beaucoup. Et que ce yaourt, il a disparu. Tu ne le retrouves plus ? Non. C'est ça, tu l'as perdu. Ouais. Et bien, moi, je trouve ça vraiment bizarre parce que tu vois, ce yaourt, moi, je le rangeais toujours au même endroit. Tu le rangeais où ? Dans le frigo. Dans le frigo ? Mais tu es folle, il va mourir de froid ! Marina, c'est quoi un yaourt 0% ? Ben, c'est un yaourt dans lequel il y a 0% de matière grasse. Donc, il n'y en a pas ? De quoi ? De matière grasse ? Ben si, il y en a. Mais il y en a 0%, 0% c'est pas rien, c'est un pourcentage. Attends, Marina, 0% c'est rien. Non, 0% c'est pas rien, c'est un petit peu. Non, 0% c'est pas rien. Non, mais ça va pas. Non, vous êtes complètement folle. Vous allez devenir chauve. Non, mais ça va pas, Pef. C'était énervé parce que Marjolaine t'a plaqué, c'est ça ? Bon, Marjolaine ne m'a pas plaqué du tout. T'es sûre ? Evidemment, enfin, Marjolaine, hier encore, on était avant-hier, c'est le mois dernier, je me rappelle qu'on était en... L'année dernière... Mais elle m'a plaqué, Marjolaine ! Oh non ! Non, non, non ! Pef, Pef, Pef ! Naturel, on est dans le natural show, on joue naturel. Oh non, je suis triste. Non, mais bon sang, mais qui c'est qui m'a voulu mon yaourt ? Un cambrioleur ? Pef ! Ah non, j'aime que le flan à la merde. Marina, prends mes yaourts aux fruits ! Non, mais t'es malade, Lise ? Tu veux que je prenne 600 kilos, c'est ça ? Déjà que je pèse 2 tonnes, j'ai du mal à me déplacer, je trouve pas d'emploi à cause de mon problème de surpoids. Oh, Pascal ! Je viens de prendre le métro, et moi j'avais un ticket. Euh... Pascal, si je te dis, yaourt 0% présent hier dans le frigo, absent aujourd'hui, tu me dis quoi ? Alors là, j'ai envie de te dire que je l'ai mangé. Alors là, tu me le rends tout de suite. Je crois que c'est pas possible. Je m'en fout, tu te démerdes, Pascal, tu me le rends. Moi, je veux dire, comment expliquer ce que je ressens ? Quand même, c'est dur ce qui se passe des fois, parce que... Marina, naturel, naturel, on joue naturel. Écoute-moi, Pascal, je trouve ça dégueulasse de piquer les aliments sous les yeux des gens. Mais Marina, c'est pas si grave. Bon, écoutez-moi, écoutez-moi bien tous. Non, non, pas vous, vous, vous êtes pas dans le sketch. Alors, écoutez-moi. Tous les jours que Dieu fait, je mange un yaourt 0% et je perds un kilo. Alors, si je n'ai pas un yaourt 0% dans une seconde, je m'imole par la fenêtre et je me suicide une fois que je suis arrivée en bas. Et j'en peux plus d'être grosse. Non, mais Marina, mais t'es superbe. Mais non, regarde, t'es foutue, regarde mon cul, il est énorme. Enfin, Marina, mais il est superbe, ton cul. On dirait la tour Eiffel en plein été sous les nuages. Attendez, là, je suis choqué. Je viens d'entendre votre conversation à travers le mur. Oui, non, mais c'est un mur. En fait, il est épais comme ça. Mais je suis consterné. Bon, enfin, en ce qui me concerne, moi, je reviens de la FNAC avec un K. Et j'y ai acheté plein de yaourts 0%. Et, ouais, ça peut vous paraître bizarre, mais je les ai achetés au rayon Eiffel, en fait. Et donc, Marina, je te les offre. Oh, pèf ! Et c'est des Sony ou des Hakaï ? Ah non, c'est des Bulgares, mais 4 heures d'enregistrement. Oh, merci, pèf. Et dis donc, si tu vas chez Darty, tu peux penser à me ramener du shampoing ? Mais évidemment. Moralité, si un ami vous vole vos yaourts 0%, mais qu'un autre ami en compensation vous en achète d'autres, alors, au bout du compte, au bout du chemin, on reste amis. Lors de sa création, Dominique Faruja avait dit de ce sketch qu'est-ce que c'est que cette merde ? Nous nous en allons donc le rejouer. Jean-Calin, c'est quand tu veux. J'ai 7 ans, mon père, tu m'en chiens. J'ai 7 ans, mon père, prends un fusil et tu m'en chiens. Pardon, Jean-Calin, excuse-moi, je te coupe. Je te propose un instant de réflexion sur cette phrase. Tu vas t'accroupir dans un coin et tu réfléchis. D'accord. On reprend. D'accord. Jean-Calin, quand tu prends la parole, il faut que tu prennes le pouvoir. Tu es trop en timidité, Jean-Calin. J'ai 7 ans, mon père, tu m'en chiens. J'ai 7 ans, mon père, prends un fusil et tu m'en chiens. J'ai 7 ans, mon père a tué mon chien. Je prends mon sexe dans ma main. J'ai 7 ans. Ton sexe, c'est dans ta main qui brille. Je t'apporte le cadavre de ton chien décédé. Ton père a tué ton chien. J'ai 10 ans et j'ai vu ton père qui tue ton chien. La balle dans la peau comme une orange bleue. Dans le ciel rouge, le sang coule et je pleure. Et je prends le chien et je lèche son sang. Et je mets mon sexe dans ta main. Car j'ai 10 ans. Pardon, Chrissettine, excuse-moi, je te coupe. C'est très intéressant ce que tu fais. J'aime beaucoup cette oppression thoracique avec laquelle tu contiens ton texte. Par contre, il y a une chose, Chrissettine ne me refait plus jamais ça. Ou alors, je donne ma démission. C'est ce que j'ai fait. Tu as regardé Jean-Calin. Tu lui parles, ton texte s'adresse à lui et tu le regardes, c'est absurde. C'est vrai, c'est surréaliste. T'as pas besoin de le regarder, Chrissettine. On n'est pas au boulevard. Attention, j'adore le boulevard. J'aime, j'adore. Mais en l'occurrence, on est au théâtre. Alors, je voudrais, Chrissettine, que tu gardes ton regard pour vectorier ton texte vers l'autre qui est là, qui est assis et qui t'écoute. Vers le public, tu veux que je regarde le public ? Aïe, ouille, aïe, 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 j'aime pas ce mot. Je le trouve... Je le trouve un petit peu réducteur. Je préfère qu'on parle d'ensemble de pensées réunies devant une scène de théâtre. Bien, on enchaîne. Tu reprends à la fin de ton ensemble de mots. À la fin de ma réplique ? Oui. Oui. Et je lèche... Attends, 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 je suis pas prêt. Excuse-moi. Tu peux y aller. Et je lèche son sang et je mets mon sexe dans sa main car j'ai 10 ans. Oui, mais pardon, Chrissettine, mais là, tu passes à côté de quelque chose de formidable. Regarde, je lèche son sang et je mets mon sexe dans ta main car j'ai 10 ans, tu vois ? Tu me fais résonner le mot dans l'espace, tu veux ? Tu prends le mot et tu le jettes. On y va. Et je lèche son sang et je mets mon sexe dans ta main car j'ai 10 ans. Bon. On va enchaîner. On peut pas forcer les acteurs à avoir du talent. Ange, il est où mon ange ? Je suis là. Ange, tu pénètres le scénique, tu entres par la dextre et tu caresses le mur comme on caresse un enfant qui dort. J'ai besoin d'une image. J'ai 30 ans, j'ai... Pardon, attends, 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 Ange, si... C'est quoi ça, Ange ? C'est un accident ou c'est une proposition ? Je te préviens, si c'est un accident, c'est minable. Si c'est une proposition, c'est génial. Non, c'est une proposition. Bien. On enchaîne. J'ai 30 ans. J'ai 30 ans depuis 2 ans et ma mère qui meurt dans mes bras. J'ai 30 ans, c'est la guerre, les bombes tombent et une bombe tombe sur ma mère et ma mère est morte dans mes bras et je pleure et je prends mon sexe dans ma main et je caresse mon sexe car j'ai 30 ans et mon sexe grandit dans ma main et mon sexe pleure. Pardon, Ange... Hein ? Excuse-moi, Ange. Si je suis un... Euh... J'ai juste un souci, mon sexe pleure, est-ce que l'image est claire ? Je veux dire, est-ce qu'il faut pas qu'on rajoute juste un truc ? Regarde, mon sexe pleure, des larmes de sperme. Non, je crois qu'on a l'image. C'est pas une image, c'est une métaphore. En tout cas... En tout cas, c'est vraiment bien, la pièce est formidable. Je trouve que les personnages masculins sont vachement bien dessinés, tu vois, on sent bien leur virilité et en même temps, on n'insiste pas la tuer. Ça, c'est très fort. On s'en prend plein la gueule. Elle est vraiment géniale, cette pièce. Elle est de qui ? Elle est de toi, Marie-Mure. Ah. Ah. Bonsoir. Bonsoir, Alain. Bonsoir. Pierre. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue au 34e gala de la magie de Monte-Carlo de Paris. Il court, il court le furet. Il est passé par ici, il repassera par là. Le petit furet t'es pas le camp. En effet, il adore jouer à cache-cache. Trouve-moi et je t'offrirai un cadeau. Aime-t-il nous répéter ? Mesdames et messieurs, le petit ange de la magie, le troubadour de la prestidigitation, Oudin, le magicien. Oudin nous propose ce soir le tour de la boîte qui déshabille. Mais tout d'abord, Oudin va faire apparaître une boîte magique. Attention, roulement de tambour. Oudin est accompagné ce soir de sa fidèle disciple Baguera que personnellement, je n'aime pas beaucoup. Oudin va déshabiller devant vos yeux éberlués une série d'objets de la vie quotidienne. Attention, Oudin, vous êtes prêts ? Quel regard intelligent, mon ange ! Premier objet, son bras. Il va déshabiller son bras. Attention, roulement de tambour. Oudin va déshabiller une banane. Oh, bravo ! Le gant a disparu ainsi que le bracelet. Bravo, Oudin ! Maintenant, de plus en plus fort, Oudin va déshabiller une banane. Attention, roulement de tambour. On applaudit, Oudin, le patricien ! Merci, Oudin, que choisit-il après ? Oh, un magnifique perdreau décédé. Oudin va le déshabiller. Attention, mon ange, roulement de tambour. On applaudit, Oudin, le patricien ! Encore un nouvel objet, Oudin a une fantouse. Il va déshabiller une... Oh ! Qu'est-ce qu'il se passe, Oudin ? Oudin, Oudin, viens mon furet, viens mon ange. Oudin, viens mon furet. Mademoiselle Blubble, si jamais on me demande, vous dites que je suis décédé, j'ai une affreuse envie de terminer mes mots fléchés. Alors, condiment qui sert à saler les aliments culinaires en trois lettres. Ah ! Ça commence par un S, sauce tomate. On rentre quatre lettres par case et c'est bon. Mademoiselle Julie, vous êtes en retard, vous croyez que je vous ai pas vue derrière votre platane ? Alors là, je suis très déçue, monsieur, c'est pas du tout un platane, c'est un épicé, là. Mademoiselle Julie, c'est pas la première fois que vous êtes en retard, alors pouvez-vous me donner une excuse ? Oui. Eh bien, oui, laquelle ? Euh, oui. Bon, j'écoute. Oh, comme c'est touchant. Arrêtez de faire la belette, asseyez-vous, je vous donne deux secondes pour me donner votre retard. Ah, oui, mais en deux secondes, je vais quand même un petit peu manquer de temps. Non, mais c'est vrai, si je veux faire une phrase complète avec un sujet, un verbe, et bon, peut-être un petit complément. Mademoiselle Julie, j'ai 64 ans. Bon, d'accord. Voilà, en fait, ce qui s'est passé, c'est que bon, ce matin, en me réveillant, j'ai apporté son petit déjeuner à mon poney, croupe qui pète, qui prend du chocolat. Ah. Et j'ai constaté qu'il avait un ongle incarné dans l'œil. Aïe. Ouais. Alors bon, ben en fait, j'ai dû l'amener chez l'ORL. Oh... Non, mais ça va pas. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Non, mais vous avez vu comment vous raclez la gorge, c'est ignoble ? mais je me suis pas... Ah, je me suis raclée la gorge. Ah, mais je sais. Ça m'arrive en fait, des fois, quand je suis fatiguée ou bien au bout du rouleau, eh ben, je contrôle plus tout à fait mon corps et en fait, je fais des choses insensées, mais je le sais même pas en fait. En fait, bon, mais c'est un peu des actes manqués, quoi. Donc, je n'ai pas voulu renacler, je vous demande pardon. Bon, écoutez, bon, mademoiselle juillet, je comprends que vous ayez des conflètes. Oh ! Mais comment elle vient de me cracher sur le bureau, là ? Il était même tout, il était même pas sale. Quoi ? Mais non, mais je n'ai pas craché, enfin, je viens juste d'étouffer un sanglot, je vous rappelle que j'ai un poney à l'agonie. Non, mais enfin, eh, c'était pas un sanglot, il m'a semblé que c'était un mollard. Vous êtes sûre ? Mais quoi, vous êtes sûre que je goûte ? Bah oui, c'est un mollard. J'en suis très sûre, aussi sûre que j'ai eu une liaison avec le général de Gaulle à Marrakech en automne 63. Eh bien, je vous demande pardon, monsieur Mmef, c'est encore un acte manqué. Bon, écoutez, Julie, vous avez des soucis ? Mais allons, mais bien sûr ! Mais allez-y, on se gêne pas ! Qu'est-ce qu'il y a ? Mais quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Mais moi aussi, je peux le faire. Bon, écoutez, monsieur Mmef, mon patron, c'est normal, mais je suis pas là pour assister à votre hygiène intime. Non, mais c'est vrai, se renifler, elle les aissait. Ah non, mais elle est gonflée, celle-là, alors ! Mais c'est vous qui avez commencé ! Ah non, alors là, c'est vous. C'est vous ? Non, c'est vous. 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 Non, Non, c'est vous. Non, c'est vous. Ah bon ? Je m'en rappelle plus. Bon, écoutez, mademoiselle Julie, allez, c'est bon. Je vais tâcher d'être compréhensif. Là, vous sortez, vous sortez. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous sortez, voilà. Pourquoi ? Vous voulez me balancer une crotte de nez sur le visage, et ça, je peux pas l'accepter. C'est pas vrai, je vous ai envoyé une pétoule. Dehors, franchement, monsieur, franchement, monsieur, réfléchissez deux secondes. Comment moi, je pourrais faire un truc pareil ? Franchement, je trouve que c'est incongruux. Oh putain, sortez où je vous arrache les cheveux un par un, et je vous les colle dans le dos. Je... Je... Et allez, mais reniflez-vous le cul, on est entre nous. Monsieur, ça va pas, je ramassais juste le petit papier. Bon, écoutez, mademoiselle Julie, vous sortez de ce bureau, vous rentrez chez vous, vous partez en vacances pendant 17 ans. Je ne veux plus avoir vos nouvelles, c'est même pas la peine de me revoir par téléphone. Je... Je comprends, il y a un menu, vous en voulez ? Non, 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 non ! Non, non, non ! Oui, passez-moi le docteur Michel, je vous prie. Je m'en fiche qu'il soit au bloc en train d'opérer une vieille ! Passez-moi le docteur Michel ! Docteur Michel ? Non, non, ce n'est pas un acte manqué, j'avais une terrible envie de vous rôter à la gueule. Tu es ma femme, je t'ai épousé. Pardon, excusez-moi. on reprend. Tu es ma femme, je t'ai... Pardon, excusez-moi, Christotine, est-ce que tu peux t'accoler au fond de la scène, s'il te plaît ? Là ? Voilà, et un poil sur ta dextre. Encore. Parfait, on y va. Tu es ma femme, je t'ai... Épousé. Quoi ? Comment ? Qu'as-tu dit ? Ah, j'ai dit épousé, épousé. Oui, non, je ne sais plus, de toi ou de moi, qui s'est marié le plus, lequel d'entre nous a épousé l'autre. Y aura-t-il du vent, matin ? Pardon, Jean-Calin, ça t'ennuie si je te coupe ? Non, Bien, alors je te coupe. J'aime beaucoup ton rythme de parole, tu as trouvé le débit saccadé et meurtri du personnage, c'est bien, par contre, tu commets une erreur dramaturgique. Tu parles fort, tu soutiens ta voix, ton texte nous parvient parfaitement, c'est dommage. Ah bon ? Oui, moi, je veux que celui qui te regarde tente l'oreille pour t'entendre, je veux que le public soit en effort comme toi, tu es en effort quand tu joues, c'est important. On reprend et tu chuchotes. Oui, non, je ne sais pas, de toi ou de moi, qui s'est marié le plus, lequel d'entre nous a épousé l'autre, y aura-t-il du vent, matin ? Génial, j'ai rien entendu, continue. Si le vent souffle, il souffle encore demain, quand sera-t-il du vent, se montera-t-il d'elle, un toit de chôme ? Oui, oui, mais pardon, Jean-Calin, mais axe-toi plus sur le sens de ce que tu dis et qu'on n'entend pas. Hein ? Euh, je crois que là, le vent, le toit de chôme, tu vois, je crois qu'il est question, ici, du mythe des trois petits cochons. Hein ? Oh, moi, j'ai besoin de le sentir, j'ai besoin de sentir naf-naf, nif-nif et nouf-nif. On reprend. Le vent soufflera-t-il demain ? Oui. Pardon, Jean-Calin, excuse-moi, je suis chiante. Tu me trouves chiante ? Non, 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 c'est bien, mais ça fonctionne pas. On est dans un rapport trop quotidien aux choses, tu vois, tu es là, tu es assis, tu es face publique, tu es éclairée, tu es en avant scène, c'est un poil vulgaire, tu vois, on se croirait au boulevard. Attends, moi, j'aime le boulevard, j'adore, mais en l'occurrence, on est au théâtre. T'as raison. Alors, Jean-Marie, tu m'éteins ces projos de merde, s'il te plaît, je veux de la pénombre, je veux de l'intimité, bordel, je ne paye pas les acteurs pour qu'on voit leur gueule. Mais tu ne nous payes pas, Marie-Mure. Mais raison de plus, c'est leur âme que je veux voir, on y va. On reprend où ? On reprend à l'initial de la pièce. Au début, qu'est-ce que j'ai dit ? D'accord. Tu es ma femme, je t'ai. Qui parle, là ? C'est moi, c'est Jean-Calin. C'est bien, continue. Tu es ma femme. Et là, qui c'est qui a parlé ? C'est toujours moi. Qui, moi ? Jean-Calin. C'est bien, continue. Tu es ma femme, je t'ai. Épousée. Comment ? Non, j'ai dit quoi, mais c'est la Marie. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe ? Bon, lumière. Non, excusez-moi, de toute façon, ça ne fonctionne pas. C'est de ma faute. Je suis conne. Je suis conne. Je suis conne. Non, je suis conne. Je suis conne. Je suis conne. Ah, non, non, non. Je n'aime pas. On est encore dans quelque chose de beaucoup trop accessible, tu vois. Je sais ce qu'on va faire. on joue la pièce rideau fermée, au moins les 20 premières minutes. Il me ferme le rideau, le technicien. Allez, on y va. Tu es ma femme, je t'ai. Épousée, quoi ? Oui, oui, mais pardon, mais là, je vous entends. Ah, pardon. Excusez-moi. Attends, j'écoute ma pièce. Génial, c'est sublime, c'est ça qu'on fait. OK, on joue toute la pièce rideau fermée. Mais, écoute, je pense à un truc, Marie. si on ne nous voit pas et qu'on ne nous entend pas, est-ce qu'on a besoin de venir pour jouer la pièce ? Génial, vous ne venez pas et on fait un succès. Super. Qui a eu cette idée de génie ? C'est moi. Pardon ? C'est toi. Ça ne marchera pas. Alain, pardon de vous interrompre en plein grattage, Jean-François Lamour pourrait rester au PQ. Father Tom est en train d'arriver, je vais lui poser une question. Father Tom, que répondez-vous aux gens qui vous accusent de raquettes ? Que je ne joue pas au tennis. aïl-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Allélu-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-l-la-la-la-la. Allélu-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Moi, Fasor Tom, père de l'église évangéliste du Saint-Rédempteur, je croise en lui. Et comme lui, c'est moi, je croise en moi. Alléluia ! Et frères, mes sœurs, aujourd'hui, la chaîne comédie nous accorde quelques minutes d'antenne. C'est pour nous l'occasion de présenter aux 7 millions de téléspectateurs qui nous regardent. Aux 7 milliers de téléspectateurs qui nous regardent. Aux 7 téléspectateurs qui nous regardent, de présenter l'église évangéliste du Saint-Rédempteur. Montrons-leur qui nous sommes. Montrons-leur que nous sommes heureux. Tous à poil ! Alléluia ! Mes frères, mes sœurs, montrons à ceux qui nous regardent que nous sommes heureux. Et quel meilleur moyen de montrer notre bonheur que de chanter ? Alors chantons, car le chant, c'est le bonheur retrouvé. Mesdames et messieurs, je serai accompagné ce soir par le Harlem Room Banana Orchestra. Mesdemoiselles, quand vous voulez. Si tu veux être léger, si tu veux voler, si tu veux que la vie arrête de te peser, Alors chante avec moi, Alléluia ! 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 Mes frères, mes chers, si vous voulez venir sur scène, Et venir témoigner spontanément, Comme nous l'avons répété cet après-midi, Et dire votre gratitude pour l'église évangéliste du Saint-Rédempteur. N'hésitez pas, venez ! Alors chante avec moi, Alléluia ! Je voulais dire que je suis très reconnaissant à Father Tom, Car lorsque je l'ai connu il y a 7 ans, Mes cheveux étaient courts, Et depuis, ils ont poussé ! Et depuis, ils ont poussé ! Alléluia ! Alors chante avec moi, Alléluia ! Avant de connaître Father Tom, J'avais pas de tic, Maintenant, j'ai plein de tic, Alléluia ! Il a plein de tic, Alléluia ! Alors chante avec moi, Alléluia ! Avant de connaître Father Tom, J'étais valide, Depuis ma rencontre avec sa Mercedes, Je marche avec les péquilles ! Elle marche avec les péquilles, Alléluia ! Alors chante avec moi, Alléluia ! Quand j'ai connu Father Tom, Je voulais mettre fin à mes jours, Aujourd'hui, je veux mettre fin à ses jours ! Elle veut mettre fin à mes jours, Alléluia ! Alors chante avec moi, Alléluia ! Alors chante avec moi, Alléluia ! Alors chante avec moi, Alléluia ! Les frères et mes sœurs, si vous voulez que votre vie change, N'hésitez pas ! Appelez le 0600 et dites Alléluia ! Oui, mes frères et mes sœurs, Composez le numéro de votre carte bleue sur le cadre téléphonique, Et vous recevrez en échange, Et vous recevrez en échange, Un pitch, C'est une superficie de 7 mètres carrés, Que vous porterez à votre vaisseau, Alléluia ! Et tu chantes avec moi, Alléluia ! Et tu chantes avec moi, Alléluia ! Alors n'oubliez pas mes frères et mes sœurs, Rejoignez l'église, Évangélise plus sa rédempteur, C'est mieux que d'acheter du beurre, Alléluia ! Et tu chantes avec moi, Alléluia ! Et tu chantes avec moi, Alléluia ! Merci mes frères et mes sœurs, A la semaine prochaine, Merci à la chaîne Comédie, Alléluia ! Et tu chantes avec moi, Alléluia ! Et tu chantes avec moi, Alléluia ! Castine du film 300 putes pour 2 culottes, Rôle de Frida, suivante ! Salut, ça va ? Présentez-vous à la caméra ! Ah bon ? Bonjour madame la caméra, Comment ça va, le boulot, moi ? On n'est pas là pour déconner, merci, vous dites votre nom ! Ah bon ? Je m'appelle Catherine Mamet. Catherine Mamet, comme la Catherine Mamet Qui construit les maisons Catherine Mamet ? Oui, c'est moi, mais bon, en fait, Je ne les construis pas vraiment, les maisons, Je veux dire, j'ai des ouvriers, quoi. Non, parce que toute seule... Non mais bon, c'est vrai, déjà qu'une brique, c'est lourd. Ouais, bon, euh, on va dire son âge, maintenant, hein ? Ah bon, bah d'accord, bah vas-y, commence, toi. Non mais ça va, fais pas t'être timide. Votre âge ? Euh, j'ai 65 ans. Quelle langue ? Français courant. Vos passions ? Euh, le camping en appartement. Vos hobbies ? Euh, l'alcool. Moi, c'est vrai, j'aime bien boire, me bourrer la gueule, et alors après, moi je vomis partout, sur le billet, les coussins. Ouais, bon, ça va, ça va aller. Vous pouvez vous lever. Je suis debout. Bon, euh, je vous rappelle que c'est un film à caractère cochon, hein ? Alors vous proposez, mais surtout vous changez, vous sortez pas du champ de la caméra, hein ? Mais je veux dire, je le fais toute seule, j'ai pas de partenaire érotique, rien ? Non, 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 y'a personne, mais ça c'est pas important, hein, vous proposez. Ah. Ça, ça, ça sert à rien, là, hein, on voit de votre tête, là. Ok, euh... Non, non ! Proposez. Ouais. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh là là là, non, non, ça c'est trop joué, hein, je veux quelque chose de plus intérieur, hein. Mmh ! Mmh ! Eh ben, il vaut mieux voir ça que d'avoir le cul poilu, hein. Je ne veux pas de bruit, que du regard, hein. Intensité, intensité, retournez bien ces trois mots. Allez-y. Oui, oui, voilà, voilà. Là, 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 tu m'érotises rien qu'avec ton regard, voilà. Ça, c'est bien. Ouais, ouais. Vas-y. Vas-y, là, lâche-toi. Oui. Oui, voilà, ouvre-toi. Oui, voilà. Voilà, là, là, là. Sexe-moi. Empale-moi. Oh, ah, ah, là, là, attention, là, tu me manques de respect. Vas-y. Vas-y, là. Bave, 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 voilà. Oh, oui, 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 voilà. Là, 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 tu ne bouges plus, là, là, tu ne bouges plus, là, parce que là, t'as le bon regard. Merci, on te rappellera. Mais vous avez pas mon numéro ? Non, ça, c'est pas grave. On te rappellera. La cape et l'épée. Un feuilleton avec des capes et puis aussi des épées. Épisode 1 750 000,5. Résumé de l'épisode à venir. La reine, flanquée de son éternelle gouvernante à la chevelure pointue, se promène dans la rue quand soudain, il se passe un truc. C'est tout ? Oui. Tu trouves ça trop court ? Un peu, c'est bien quand il y a plein de mots et tout dans les résumés, ça fait riche, allez, vas-y. Bon, d'accord, je reprends. Quand soudain, la reine... Ah, ça, c'est bien, ça. Majesté, si vous voulez rentrer avant la nuit, il faudrait tourner les talons. Oh, mais Myrneline, si tu tournes que les talons, t'iras pas très loin. Mais enfin, c'est une expression, tourner les talons. Ça veut dire que là, il faudrait rentrer au château. Ah bon ? Myrneline, je désire monter dans ce carrosse en carton. Aide-moi ou je t'enferme dans un chenil ? Moi, j'en ai marre de faire la bonniche. Non, mais c'est vrai, pourquoi moi, je ferais pas la reine un petit peu ? Mais parce que... Parce que quoi ? Parce que t'es trop un petit peu moche. En plus, bon, toi, tu sens très mauvais quand même. Bon, mais une reine, ça sent bon. Oh, t'es méchante. Non, mais c'est pas grave. Peut-être qu'un jour, tu pourras quand même te marier, tu vois. Il suffit que tu trouves un homme qui rêve d'avoir une femme qui pue. Toi, tu vas fermer ta bouche, parce que quand on s'appelle Guylaine... Alors là, c'est dégueulasse. On avait dit qu'on se moquait pas des prénoms. Tant pis pour ça. Piu ! Oh putain, attends, là, je n'ai une pitoule, mais... Des bandes masqués ? Il va certainement nous assassiner. Calmez-vous, majesté. Eh oh, c'est moi, la majesté. Bah ouais, comment je fais pour deviner, moi ? Autant pour moi. Oh, c'est quoi ? Taisez-vous, majesté. Le temps n'est pas à la discussion, nous sommes venus vous enlever. Vous enlevez quoi ? Vous enlevez tout court, ceci est un rat. Nous travaillons au service de Guérardo, le roi d'Espagne. Guérardo, c'est quoi en français comme nom ? Guérard... Oui, et nous allons enlever la reine et l'emmener en Espagne, car le roi veut l'épouser. Car le roi veut faire de la France et de l'Espagne un immense pays qui s'appellera la France-Pagne. Non, 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 ça va s'appeler l'Espagne. Oui, majesté, fouillons, protégeant, va ton coup. D'accord. Tu crois vraiment que j'allais plus vite comme ça, connasse ? Rendez-vous, majesté, rendez-vous. Vous êtes cernée. Ah bon ? Tu trouves ? Il est grand temps de partir, majesté. La route est longue et juchée de malfaisants. Arrêtez ! Je ne peux pas me marier avec le roi d'Espagne, parce que tu vois, moi j'ai les genoux très poilus et il ne va pas aimer. Allez, venez, majesté, je vous enlève. Non ! Arrêtez ! Je dois savoir quelque chose. Est-ce que si je vais en Espagne, je pourrais avoir une belle robe de vitale avec des pompons ? Oui, vous l'aurez ! Allons-y ! Arrêtez ! Est-ce qu'en Espagne, on pourra manger de la paille là ? Et puis comme ça, Myrnuline, elle pourra sucer les oeufs du poulet, des moules... Oui, tu pourras manger de la paille là, tu pourras manger du flamenco aussi, allez ! Oui, allez, allez ! Bon, qu'est-ce que tu fous là ? Tu viens là ? Oui, j'arrive ! Arrêtez ! Oh non, ils ont fermé à clé le volet ! C'est un décor ! Arrêtez ! Je suis les trois mousquetaires, je suis d'Artagnan et je suis venu pour... Délivrer la reine ! Arrêtez ! Je suis les trois mousquetaires, je suis d'Artagnan et je suis venu pour... Libérer la reine ! Non ! C'est moi, d'Artagnan ! Toi, tu es plancher ! Mon valet fidèle ! Non ! Moi, c'est d'Artagnan ! Non ! Pourquoi vous parlez si fort, là ? Alors, tu vas m'écouter, mon tétami ! Je vais te dire une chose, moi, je suis d'Artagnan et toi, tu n'es que plancher ! Si tu vas pas faire plancher, tu te barres une fois ! Pourquoi l'accent belge ? Parce que je t'emmerde ! Batez-nous ! Oui ! Non, 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 non ! Faites pas les persos d'eau si on veut se battre ! Oui ! Alors, retourne-toi, maintenant ! Oh non ! Il m'a fait une raie du cul ! Bâtons-nous ! Arrêtez ! Arrêtez ! Je viens de vous rappeler que le roi d'Espagne est mort hier matin ! Le roi d'Espagne est-il vraiment mort ou bien est-ce une ruse de Myrnoline ? Si le roi est vraiment mort, revivra-t-il un jour ? Si je suis vivant et que je me déplace à la vitesse de 3 km heure dans une baignoire qui fuit, comment s'appelle mon chien ? Autant de questions dont vous aurez la réponse en regardant le prochain épisode de La cape et l'épée. Les gars, vous ne voulez pas retirer les effets de mes mamelons, là ? Ça fait mal ! Tiens-toi droite quand tu te baisses, Brigitte. Bonsoir. Moi, Pascal Vincent, quand je réalisais un film, je n'ai pas le temps d'acheter des cadeaux pour la Noël. Touche-toi le pénis, Francie ! Très bien ! Très bien ! Gratte-lui le pubis, maintenant ! Formidable ! Ouvre la fenêtre ! Voilà ! Et maintenant, tu le sues ! Formidable ! Sperme-toi la nue ! Oui, j'ai un petit problème avec les S à la fin des mots. Sans doute à cause de mon cursus. Alors, si toi aussi, tu as un petit problème avec les S à la fin des mots, si tu veux bien t'occuper de mes cadeaux pour la Noël, ou si tu as une information sur l'animateur qui remplacera Alain Chabat dès le mois de janvier, appelle au 01 45 74 14 15 sur notre hot prochain animateur line. Appelle now ! Au revoir ! Et il n'y a plus ! Brigitte, droite ! Est-il difficile de jouer, Phèdre, près d'un supermarché ? Non, laissez-moi, vous dis-je, en vain tous vos conseils me retiennent ici, il faut que je le voie, ah, Seigneur, vous voici, Eh bien, il est donc vrai que Titus m'abandonne ! Il faut nous séparer, et c'est lui qui l'ordonne ! N'accablez point, madame, un prince malheureux ! Oh, que c'est bon, un bon yaourt frais ! Au rayon fraîcheur, venez goûter le yaourt au lait de Yac ! Un peu de siuelle m'agite et me dévore, sans que des pleurs si chères me déchirent encore ! Rappelez bien plutôt ce cœur qui tant de fois... Madame Goudou est attendue à la caisse numéro 3, madame Goudou ! Il aurait temps de forcer votre amour à se taire, et que tout l'univers reconnaisse sans peine les pleurs d'un empereur, et les pleurs d'une reine ! Le petit Alain, le petit Alain est attendu par ses parents à l'accueil, le petit Alain ! Cruelle ! Est-il temps de me le déclarer ? Qu'avez-vous fait ? Hélas ! Je me suis crue et aimée au plaisir de vous voir ! Nous vous rappelons que votre magasin est ouvert en semaine du lundi au mardi de 14h à 14h30 ! La première fois, à quel excès d'amour m'avez-vous amenée ? Que ne me disiez-vous ? Madame Goudou a le plaisir de vous annoncer que madame Véronique Geneste viendra dédicacer des tranches de jambon au rayon charcuterie à 14h ! Jean-Jacques Chirac dédicacera pour vous le commander président ! Je vais vivre alors à me laisser séduire ! Je sens bien que sans vous, je ne serais plus vivre ! François Boiron dédicacera pour vous sur spray buccal, au rayon parapharmacie ! Il faut relier ! Eh bien... Mesdames, vente flash de 15 jours au rayon Rollmops ! Le pot de Rollmops est à 49,90€ ! Dépêchez-vous ! Il ne vous reste que 14 jours et 23h59 minutes ! J'allais pour vous croire que vous êtes mon Moulbouch ! Oh putain, les Rollmops ! Ah ! Titus ! Conna partue ! Non mais c'est parce qu'il y a une super promo sur les Rollmops, j'ai pas raté ça ! Oh ! Oh ! C'est des Rollmops ! On va pas en faire toute une montagne ! Non, c'est pas facile facile de jouer Phèdre quand il y a une promotion pour les Rollmops ! Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir ! Aujourd'hui, je vais faire la cascade de la bougnette au réglisse ! Bonsoir ! Vous voyez que je ne vous ai pas coupé hein ! Pouf ! Alors ! Bonsoir ! Je prends le pneu du vélo de Dominique Farrugia ! Ça me fait... Euh... Ça me fait un sacré réglisse ! Ensuite... Et enfin... Je prends... Je prends une... Je prends une... Je prends une... Pastule... Une... Je prends une pastule... Une spastule... Une... Je prends une spastule... Je prends une cuillère... Ça me fait... Euh... Bon... Une sacrée... Une sacrée... Bonsoir ! La cascade... De... La cascade de la bougnette au réglisse... La cascade de la bougnette au réglisse... C'est lorsque... Je compose une... Sacrée pâtisserie à ma belle... Afin de lui expliquer que ce n'est pas moi de lui dire qu'elle a un gros cul... Et qu'elle doit faire un régime... Mais c'est à elle de se le dire toute seule ! Comment s'appelle votre belle ? Eh bien... Marina ! Ah 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 ! Bonsoir ! C'est très dangereux ! Alors justement... Excusez-moi... Pouf ! Je trouve que c'est trop dangereux vos cascades... Pour des tas de raisons qui me... Qui me... Qui me... Regarde... Ce que je vais faire... Pouf ! Vous me dites si c'est bien ou pas bien... Je... Je vais la faire à votre place... Je mets cette combinaison pour ne pas me salir... S'il vous plaît... Ah oui je sais mais non... Excusez-moi Dominique... J'en ai pour deux secondes... Voilà... Je... J'enfile cette combinaison... Pouf ! C'est très difficile à enfiler d'ailleurs... Est-ce que je peux rajouter quelque chose pendant l'habillement ? S'il vous plaît... Tous ceux qui veulent que je fasse la cascade... Jetez vos slips en l'air ! Rires Bon... Merci... Vous voyez ? Alors... Rires Donc... Je vais faire cette cascade... Ne m'aidez pas surtout Pouf ! Ne me touchez pas ! Rires Voilà... Je vais faire cette cascade... C'est-à-dire que j'ai bien compris ce que vous voulez faire... C'est très simple... Oh ça se voit que vous avez pas fait de la télévision presque jamais... Parce qu'il y a vos micros qui sont vus dessous... Mais bon... Voilà... Je mets un casque... Je vais le faire à votre place... C'est trop dangereux... Un jour il va se... Il va se... C'est très dangereux... Mais je vais quand même le faire... Oh ! Oh ! Je saute ! Oh ! Je saute ! Je saute ! Merci ! Merci Maurice ! Merci Maurice ! Bonsoir ! Quel est le comble pour un bricoleur ? Avoir les chevilles qui enflent... Vous êtes sur Bides et Musiques... Le concept un bide... Une musique... Tout de suite une petite musique... Collé serré Philippe Laville ! Merci Phil ! Ce soir nous recevons Alain Delon ! Alain Delon bonsoir ! Non c'est moi ! Ah pardon ! Jacques Jean c'est à vous pour l'interview ! Alain Delon bonsoir ! Alors une petite question de culture générale... Une actrice française a pour initial B.B. De qui s'agit-il ? Brigitte Bardot ! Bien ! Première question... Vous avez joué dans plus de 50 films... Ce qu'on sait moins c'est que vous en avez réalisé 3... Un court et deux longs Alain ! Oui ! Quand vous entrez dans une salle de cinéma... Ça vous fait quoi de voir Delon ou en large ? Si on vous dit Alain... Qu'est-ce que vous dites à l'autre ? Votre fils quand il fait des bêtises... Il n'avoue jamais... Anthony Delon ! Alain parlant de votre filmographie... On dit le guépard... Mais à quelle heure ? Vous avez tenu un bistrot avec Serge Lama... Alors pour commander les clients... Vous disaient... Lama Delon vient nous servir à boire ? Lama Delon vient nous servir à boire... Une question de Christine, 3 ans, à Paris... Alors Alain, votre zizi... Il fait 12 kilomètres Delon ? Elle est mignonne... Elle est jolie... Vous êtes parti en vacances à la boule ? Oui... C'est bon... J'ai compris... J'aime les baguettes... J'aime le pain... J'aime la boule et pain... Alors s'il vous plaît... Vous répondez par oui ou par non... S'il vous plaît... Vous êtes allé oui ou non à la boule ? Oui... Scoop... Quand vous viviez avec Romy, vous aviez acheté un téléviseur Brandt... Et elle vous faisait un peu la gueule... Parce que vous lui aviez promis Schneider... Véronique Sanson vous a dédié une chanson... Ça vous a fait plaisir ? On m'a pas dédié une chanson... Si... Rien que Delon, Delon de pluie, Delon de là-haut... Rien que Delon... Alain Delon, merci... Demain je recevrai Annie Dupré... Bonsoir, c'était l'interview de Bidemusique... A la semaine prochaine tout de suite... Philippe Laville, Côte et Serré... Applaudissements... Bonsoir... Bonsoir Alain... Bonsoir les natives... Bonsoir... Et bienvenue aux premières rencontres de la chanson de Monte Carlo de Paris... Il a des cheveux... Il a des cheveux... Il a des cheveux... Il a des cheveux... J'écris un truc pour demain hein... Ouais ouais... Encore comme ça c'est bien... Il a des cheveux... Il a des cheveux... Il a des cheveux... Il a des cheveux... Attends je finis... Il a des cheveux... Je vous demande de faire un accueil, je dis quoi Marina ? France Dimanche au poète de la chanson française, Jacques Perret. Bonsoir, c'est bon de se retrouver. À la contrebasse, j'ai dû refaire. La 2, en gros plan sur la guitare, la 2. La 3, tu fais un plan large en contre-plongée, merci. La 4, tu resserres. Caméra 28, où tu es ? La 28 ! Putain, fais ton point ! Moi, l'autre, la 28, comme s'il avait 28 caméras. Non, par contre, c'est la 26. Voilà, la 26, la 28. La chanson française est comme un flipper qui fait tilt. Elle fait tilt. Pardon. Oui ! J'ai pas un... J'ai pas un piège à tapette, là. Un piège à tapette ? La chanson s'appelle... Quand on n'a que le zizi. Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage qu'est notre grand amour. Quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour, Quand on n'a que l'amour, pour meubler de merveille, pour ouvrir au guet au guet, De soleil, d'aller, de revoir au guet au guet. Quand on n'a que l'amour pour uniques raisons, pour uniques chansons et uniques secours. Quand on n'a que l'amour pour habiller matin, pour pauvres malandrins et manteaux de velours. Quand on n'a que l'amour à offrir en prière pour les peaux de la terre, en simples troubadours. Quand on n'a que l'amour à offrir à ceux que l'on seul unique combat, De chercher le jour quand on n'a que l'amour. C'est bon, Pascale, Pascale, c'est bon, c'est bon, merci Pascale. On applaudit Jacques Perret. Alain, est-ce que je peux profiter qu'on est entre nous pour te montrer le futur costume de pauvre qui n'est pas terminé que je n'ai jamais le droit de te montrer ? Oui. Hé, t'as pas vu mon cul ? Oui, allô, monsieur Marcadet, j'écoute. Qui ça ? Ah non, je ne connais pas. Non, je ne connais pas de madame Marcadet, désolé. Oh, pardon, chérie. Oui, oui, ah non, ah non, ben non, je suis désolé, mais nous n'avons pas d'enfant, je te jure. Mais c'est pas, écoute, oh là là, je dois raccrocher parce que je vois que le téléphone n'est pas branché. D'accord, je t'embrasse, allez, crève salope. Sylvie ? Oui, maître. Sylvie ! Ne m'appelez plus jamais maître, ne m'appelez plus jamais maître, le maître il m'a laissé tomber. Pardon, cucu. Très bien, Sylvie, pas de rendez-vous en cette fin d'année ? Si, monsieur Marcadet, vous avez un rendez-vous. Ah bon, mais en quelle période de l'année ? Aujourd'hui, le 21 décembre. Non quoi, nous sommes le 21 décembre, oh là là, mais je vais mettre un manteau, il fait très froid à cette époque de l'année. Monsieur Marcadet, est-ce que je peux faire entrer votre rendez-vous ? Il passionne depuis bientôt trois semaines. Attends donc qu'il frappe. Mais enfin, monsieur Marcadet, il frappe depuis le début du sketch. Oh là là, la bicheuse ! Mais allez, faites-en entrer puisque vous êtes si intelligibles. Bonjour madame, entrez s'il vous plaît. Bonjour. Bah, pourquoi ça continue de frapper ? J'engage un assistant. Sylvie ! Alors là, vous allez me le payer, c'est pas un rendez-vous, c'est une rendez-vous. Bonjour madame, donnez-moi votre manteau, je vous prie. Merci. Ah bah non, c'est moi qui vous remercie. Eh, regardez, monsieur Marcadet, elle m'a donné son manteau. Non, non. Non, je vous crois pas. Si, je te jure. Sylvie ! Alors là, vous dites encore une fois, je te jure, et je vous déculpe les yeux avec une crème hydratante et des pinces, que même à Bavouet, il s'en grattera le cul cul. Pardon. Bon alors, madame Laminier, il ne faut pas rester comme ça, allez, asseyez-vous sur mon siège invisible. Mettez-vous à l'aise, donnez-moi votre jupe. Et alors, madame Laminier, alors, quel bon vent vous amène ? Oh, une bien triste affaire. Oh, oh. Excusez-moi, vraiment désolé madame Laminier, je suis beaucoup trop sensible pour m'occuper d'une triste affaire. Allez, sortez. Ah, ouf, j'ai eu peur, j'ai cru que vous alliez vous occuper d'elle, alors en cette période de Noël, avec les cadeaux à faire et la dame à fourrer, franchement, on n'a pas vraiment le temps de travailler. Sylvie ! Non, mais qu'est-ce qui vous prend de faire des phrases aussi longues ? Mais que vous comptez monopoliser la parole longtemps ? Mais vous croyez que j'ai pas des choses à... Sylvie ! Sylvie ! Oui, mais monsieur Cley, monsieur Marc... Sylvie ! Sylvie ! Sylvie ! Sylvie ! Sylvie ! Ecoutez-moi bien, petite boule de merde ! Oui ? J'peux sortir ta gueule ? Ecoutez-moi bien, petite boule de merde ! Ecoutez-moi bien, petite boule de merde ! Je suis avocat à la grande cour depuis 1830, j'ai donné une fessée à Napoléon Ier ! J'ai couché avec Marie-Antoinette ! Alors c'est pas une petite secrétaire qui sent la moelle qui va me dire que qu'on doit offrir des cadeaux à Noël. Adieu. Mais monsieur Marcadé. Adieu. Mais monsieur Marcadé. Mais monsieur... Adieu. Mais monsieur Marcadé. Adieu. Mais monsieur Marcadé. Tu crois pas qu'on va être lourds avec ce truc-là ? Mais mon ton est tellement drôle. Mais monsieur Marcadé. Ah ! Ah ! Entrez. Connasse ! Ah ! Ma flutine. Où est ma flutine ? Vous tremblez Néron et sentez votre chute proche. Moi, quand ma secrétaire m'agresse un petit peu et qu'elle sent de la moelle, je joue de la flutine, ça me revitalise. Jean, bonjour. Ah, t'es con. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, ce que t'as dit, Jean, bonjour, ça fait jambon, ça fait penser à du jambon. Bienvenue à l'émission Que sont-ils devenus ? Bonsoir, bienvenue à l'émission Que sont-ils devenus ? Le principe de l'émission, vous le connaissez. Attends, pourquoi tu me vous vois ? Ça fait des années qu'on travaille ensemble. C'est pas à toi que je parle, Jean. Le principe de l'émission, vous le connaissez, il s'agit de mettre en lumière des stars qui n'en sont plus, des vedettes perdues de vue. Des côtelettes de meru. La semaine dernière, nous avons retrouvé pour vous ma montre, une Rolex en plastique. Je croyais que je l'avais égarée, mais en fait, je l'avais changée de poignée. Heureusement que j'en ai que deux de poignée, sinon j'aurais mis une semaine à la retrouver. Jean, la semaine dernière, nous avons retrouvé pour vous Michel Touré. Rappelez-vous, la météo de France 3. Aujourd'hui, c'est dans l'univers périclite et vendangeur de la chanson américaine des années 60 que nous nous sommes plongés. Les invités que nous recevons ont chanté et enchanté le monde entier. Elles ont marqué des générations d'hommes de tout sexe. Belle comme le jour, elles incarnent la femme idéale, la menthe pas banale, la pute hivernale. Elles ont collectionné des tubes et des tubes et des tubes. C'est une drôle d'idée, ça. Non, non, mais attends, moi, j'ai rien contre les collections, mais collectionner des tubes, pourquoi pas des roues de vélo ? Elles ont fait danser le monde entier. Rappelez-vous, baby love, mesdames et messieurs, je vous demande de faire un triomphe à Diana Ross et les suprêmes. Diana Ross et les suprêmes. Bonjour, t'es sûre que c'est Diana Ross et les suprêmes ? Bien sûr, oui, oui. Je les croyais plus vieilles. Non, attention, chirurgie, esthétique, lifting. Ah, d'accord. Diana Ross, bonjour. Who is Diana ? C'est moi, Diana. Ah, très bien. Et moi, c'est les suprêmes. D'accord. C'est quoi cette embrouille depuis quand elle parle français, les suprêmes ? Ah, mais depuis toujours. Ah bon ? Diana Ross est française ? Non, c'est pas vrai. En fait, Diana, c'est un pseudonyme. Ah bon ? Son vrai nom, c'est Monique Vildroin. Mais en fait, tu sais, pour réussir aux Etats-Unis, c'est ce que c'est, c'est pas facile. Bien sûr, bien sûr. Et les suprêmes, c'est pareil, elles parlent français, elles sont françaises. Mais bien sûr, les suprêmes de Gervais, tu connais pas ? Les cônes, suprêmes de Gervais, j'en veux. Ah putain, c'est super bon ! D'accord. Très bien. C'est pas Diana Ross, c'est les suprêmes. Qu'est-ce qui te fait penser ça ? Les suprêmes, c'est un groupe, et là, elle est toute seule. Ah non, mais c'est parce qu'en fait, c'est un groupe à elle toute seule. Comment t'expliquer ? En fait, elle joue de tous les instruments. Elle joue de la flûte. Ah ! En plus, elle chante super bien. D'accord. Elle danse super bien, et elle imite super bien Jacques Chirac. Vas-y, vas-y, montre-lui, tu vas voir, ça me fait remarquer. Écoutez, en tant que maire de Paris, je tenais aujourd'hui sur Comédie à vous rappeler que, même si vous ne vous en doutiez pas, je suis aujourd'hui aussi président de la République. D'accord, d'accord, super. Jean, c'est qui ces demoiselles ? C'est quoi le rapport avec Diana Ross et les suprêmes ? En fait, c'est qu'elles sont soeurs. Ce que je veux dire par là, c'est qu'elles ont le même père et la même mère. Parce que Diana Ross et les suprêmes, elles étaient soeurs, c'est ça ? Bien sûr, enfin, je crois. Enfin, peut-être. Enfin, j'espère. Parce qu'être fils unique, c'est pas marrant, marrant. Bien, c'est pas Diana Ross et les suprêmes. Tu les raccompagnes et tu t'excuses. Mesdames et messieurs, veuillez nous excuser pour cette méprise et pour ce rendez-vous raté. Ce sont les aléas des émissions présentées par des blaireaux. Alors là, je sais pas de qui tu parles, mais je te trouve très dur. La semaine prochaine, nous recevons Albator, la papette Kissignor. Jean, je te donne deux secondes pour des guères pires. Ça y est, je me souviens ce que c'est le rapport avec Diana Ross et les suprêmes. C'est quoi ? C'est qu'elles chantent super bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Je suis professeur de fussoir. Bonjour ! Dans le cadre de ma rubrique « Fais tout toi-même » mais surtout « Fais des recettes originales », je voudrais vous proposer aujourd'hui la recette de la terrine d'informaticien au Mauri. Miam ! Ah non, beurk ! Non, miam ! Je plaisante, bien sûr. Bien, saisissez-vous immédiatement d'un informaticien désaussé de type classique. Monsieur Berthier ! Bonjour. Bonjour, monsieur Berthier. Bonjour, madame Marcadé. Alors, comment va votre PC ? Toujours compatible avec votre Mac ? Mais tout à fait, tout à fait. Dites donc, mais vous avez grossi des yeux, monsieur Berthier. Oh là là, je m'en veux, mais qu'est-ce que vous voulez ? J'arrête pas de manger des lunettes. Non, mais vous comptez emmerder tout le monde longtemps avec vos histoires complètement pourries qui tiennent même pas debout ? Bon, mais c'est incroyable ! On invite quelqu'un pour le cuisiner et il fait que parler comme une pipelette ! Ah, je m'en veux ! Oui, monsieur Berthier, on s'en veut tous, alors vous vous allongez de manière dorsale sur la table. En cas que votre informaticien ne soit pas libre, vous pouvez toujours cuisiner un homme d'église ou même une mouche qui pète. Mais bon, l'informaticien est tout de même plus pratique car il sait et il s'y connaît en informatique. Alors, saisissez-vous immédiatement d'un œuf qui ne va vous servir à rien et donc que vous devez jeter dans une poubelle murale. Bien ! Ensuite, vous vous saisissez d'une pincée de beurre huilé de type foie gras que vous parsemez... Non, attendez ! Il vient de sepondir quelque chose dès que ton avis... Mais regardez ! J'ai inventé la machine à rire ! Oh, c'est dingue ! Arrête ! La machine à arrête ! Bon, vous agrémentez un demi-gramme de beurre... Ah non ! À ma chérie, quand vous riez, vous savez ce qui se passe ! Bien ! Vous agrémentez un demi-gramme de beurre et vous tartinez le tout ! Alors, toi, tu bouges tes oreilles ! Je ne veux pas que tu entendes tout ce qui va se passer ! Non, mais ça va pas ! Bien ! Ensuite, il ne vous reste plus ? Il ne vous... Ah non ! Moi aussi, je le vois très souvent ! Non ! Espèce de petite chaîne enragée ! Alors, il ne vous reste plus que... Maïté, qu'est-ce qu'il ne vous reste plus qu'à faire ? Eh ben, super ! Alors, il ne vous reste plus qu'à... Les moris ! Les moris, enfin ! Dans les parties creuses de la machine ! Personne n'écoute ! C'est quoi, la recette ? Oh, moris ! Espèce de salaud, va ! Alors, les moris, vous les mettez dans toutes les parties creuses de votre informaticien, les oreilles, les nez, les bouches, les choux, les genoux, comment allez-vous ? Et évidemment... Qu'est-ce que c'est que ça ? Bien ! Euh... Vous salez, vous poivrez, vous re-salez, vous re-poivrez, vous re-salez, vous re-poivrez... Mais tu me copies pas, toi ! Bien ! Vous rajoutez une petite goutte de farine... Et le tour est joué ! N'oubliez pas de dire adieu à votre informaticien, car vous allez bientôt l'enfourner ! Qu'est-ce qui nous arrive ? Qu'est-ce qui me prend de vouloir te griller les fesses alors que j'aurais pu t'emmener en Camargue ? J'aurais pu... On aurait pu s'allonger sur la mer, on aurait pu se baigner dans le sable, jouer avec les gitans... Ça vous est jamais arrivé d'être amoureux ? Bien ! Alors enfournez maintenant votre informaticien à feu fort, mais seulement une minute ! Oui, car l'informaticien se déguste mi-cuit ! Voilà ! Le tour est joué ! Pendant une minute, il vous reste une minute à perdre ! Et bien passez-la avec votre fille, si vous n'avez rien de plus intéressant à vous mettre sous la main ! Alors ma chérie, comment vas-tu ? Ben ça va, mais j'ai un petit peu mal aux coudes ! Mais tu as déjà la chance d'avoir des coudes ingrates ! Est-ce que tu voudrais que je te montre un poster de la zezette à papy ? Mais enfin maman, j'ai que 8 ans... Tu as 8 ans et tu veux voir le kiki à papy ? Obsédé ! Bien ! Il vous reste 30 secondes, alors en 30 secondes un petit jeu, un animal qui a de la peau et qui a des plumes ! C'était une poule ! Une poule qui pond des oeufs ! C'est mieux qu'un bœuf qui perd ses cheveux ! Diamant ! Oui ! Je t'aime ! Stop ! La minute étant écoulée, vous pouvez désenfourner Jean-Jacques et le déguster avec votre langue, comme ceci ! Oh, sans mentir, c'est ragoûtant ! On dirait du... On dirait du flan au vomi ! Non ! Même pas classique ! On dirait du flan au vomi ! On dirait du flan au vomi ! Maman, qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Attends, parce que j'ai dit on dirait du flan au vomi, je l'ai dit 3 fois, ça n'a jamais fait rire, alors j'ai dit une 4ème ! On dirait du flan au vomi ! Maman ! Maman ! Maman ! Non ! Non ! Non ! Non !